le dictaphone est lancé on va pouvoir commencer merci encore d'être venu avec plaisir vous savez moi je suis un lecteur des années laser depuis très longtemps très très longtemps c'est gentil bon alors la présentation je m'en occuperai on va rentrer directement dans le vif du sujet vous avez réalisé une websérie pendant plusieurs années intitulé un non movies oui ouais ouais ça remonte ça remonte carrément dans cette série vous présenter de très bons films mais assez méconnu du grand public et donc pour la plupart sans sortie dvd dans nos contrées oui enfin c'est toujours le souci quand on parle de film méconnu quoi enfin on va pas en faire non plus tout un fromage vraiment pourquoi non mais sans déconner bon vous et moi on achète encore des blu ray des dvd mic qui d'autre les gens ils sont abonnés à netflix ils sont abonnés à disney plus ils savent très bien que tous les films un peu exotiques on les trouve super facilement sur internet quoi non franchement le support physique c'est dépassé ça prend de la place oui mais bon l'objet de collection le making of les bonnes non mais les gens ils en ont rien à foutre de ça ce qu'ils veulent c'est consommer leurs films ou leurs séries tout de suite rien d'autre faut vraiment être totalement complètement névrosé pour continuer à notre époque d'acheter des dvd et des blu ray non non mais moi je vous le dis l'avenir c'est netflix c'est le démat ami par exemple dans votre première émission vous avez présenté les feebles de peter jackson alors même que brain dead est bloqué en zone 2 oui mais ça tout le monde s'en fout parce qu'ils savent très bien qu'ils vont trouver super facilement une copie 1080p en vf sur internet mais oui mais parce qu'au bout d'un moment il faut accepter que les modes de consommation changent c'est pas étonnant il faut vivre avec son époque bon merci beaucoup c'était très cool bah merci à vous très bonne soirée bonne soirée au revoir au revoir on Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, donc, Unknown Movies est une websérie de 3 saisons réalisée par Victor Bonnefoy C'est lui là, coucou Et diffusée sur Youtube entre février 2014 et avril 2017 Elle raconte l'histoire d'un psychopathe tueur en série qui tue des gens C'est normal, c'est le principe d'un tueur en série Si t'es pas trop con, bah c'est écrit dans le nom, connard Mais lui, il ne tue pas des gens gratuitement Non, 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 d'abord il leur parle de films pas trop connus T'avais combien de grammes d'alcool dans le sang quand t'as eu cette idée ? Alors, on repassera sur le fait que l'intuition c'est pas du tout unknown Et que Doctor Horrible, c'est même pas un film Et on repassera également sur le fait que, franchement Putain oui, on l'a vu, ferme la putain de toi Bon alors, avant toute chose, vous devez voir Unknown Movies Parce que à part ces deux défauts, ça reste une putain de websérie Qui se donne les moyens de ses ambitions à coup de grues, de drones, de comédie musicale Visuellement, ça a de la gueule, ça a pas trop mal vieilli Et c'est couplé à des années ciné pertinentes Donc vous mettez cette vidéo en pause Vous foncez regarder trois saisons de Unknown Movies Et ensuite vous revenez sur cette vidéo Ou pas d'ailleurs, à ce niveau de l'émission La YouTube monnaie est déjà dans ma poche Et on a sorti trois DVD Non mais tu rigoles On a sorti bien plus que trois DVD Et on va vous raconter tout ça aujourd'hui Waouh Par contre, tu fermes ta gueule C'est moi qui présente A la base, avec Hugo, on s'était rencontrés Parce que tu faisais un truc qui s'appelait le festival du film de merde Ouais Et tu m'avais proposé d'être intervenant dans un débat Je sais même plus sur quoi tenait le débat Mais en gros, il y avait aussi Guillaume Qui est devenu un ami commun au final Et du coup, en fait, on a parlé Moi j'ai regardé ses vidéos J'avais vu qu'à l'époque, il faisait Fox DVD déjà Et qu'il parlait des DVD qu'il faisait Et quand on est arrivé à un moment dans Unknown Movies On s'est dit Putain, on aimerait faire des contreparties Je suis venu te voir Et je t'ai dit Mec, ce serait trop cool Si tu faisais des DVD Et t'as répondu Grave Je savais juste pas qu'on en ferait après Pendant trois ans, tu vois Je savais juste pas que ça serait allé durer trois ans Cette connerie Moi j'ai souvenir que c'était un ami commun Qui m'avait emprunté Je sais pas si tu te souviens Mon t-shirt YouTube Pour la vidéo YouTube Life Oh putain, c'est vrai Tu t'en souviens de ça ? Oh, c'est vieux Et la vidéo YouTube Life Ne mets pas d'extrait, je t'en supplie Even we haven't the right J'ai envie de mourir Mais c'est vrai Qu'il t'avait emprunté ton t-shirt Et que du coup, je t'avais croisé comme ça Et après, tu m'as proposé de participer Au truc du festival du film de merde Putain, ouais Donc ça a été rapide en fait T'es apparu dans les Parlons VF Pendant que tu concevais Un Unmovis saison 1 C'est vrai, c'était pendant la 1 ? Le jour où on a filmé La scène du Parlons VF 5 Où tu me files des infos Ouais Miroslav Pilon Pendant qu'on tournait, tu me disais Et tu sais que je suis en train de préparer Un épisode comédie musicale Tu m'en souviens très très bien Ce que Hugo ne dira pas non plus Parce qu'il a honte C'est que dans Un Unmovis 11 T'as joué dans Un Unmovis Oui Un rôle en fond Oui Où il joue un policier avec un pistolet Oui Et on manquait de pistolet Et du coup tu as un petit pistolet de cowboys Un petit pistolet qui pue la merde Et tu sais ce qui m'énerve le plus dans cette histoire ? Je te l'ai dit un milliard de fois Juste devant toi, il y a Ludo avec un un fusil à pompe Mais oui Une heure avant j'étais chez moi Et chez moi j'ai un pistolet Un pistolet qui fait vrai pistolet Pas la merde en plastique Franchement c'était drôle Oui mais C'était pas censé être l'avant season finale Où tu captures le commissaire Mais personne s'en est rendu compte C'est à dire tout le monde était tellement focus sur les gros guns Que toi qui avait le petit flingue Tu sais on n'a qu'à leur dire que c'est le petit flingue dans Man in Black Et puis ça passe tu vois Ouais ouais c'est ça Franchement ça suffit Non 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 ça passe pas Merde Tout s'est agencé à une époque en fait Et forcément on allait se rencontrer Parce qu'on faisait des trucs Qui en fait qui était commun en fait Donc forcément vous allez se rencontrer Hugo en faisait des DVD qui me fascinaient Et que j'avais envie d'avoir dans mon étagère J'ai fait bah j'aimerais trop en avoir un De ma série fait par lui Et puis maintenant il est sur l'étagère des gens Exactement Et ça c'est stylé Et sur la tienne Oui Yep C'est nos bébés On en est fiers en plus Oui Pourquoi il y a des plans face cam avec moi ? Je suis pas censé être enfermé dans ton garage Je comprends rien à ton scénario On voit pas ce qu'il y a dans la diégèse ou quoi Au bout d'un moment si tu veux être pris un peu au sérieux Faut que tu fasses gaffe à ça Faut que tu fasses Excuse moi je t'ai coupé Tu disais quoi ? Ah oui c'est vrai La sacro-sainte diégèse On va être sérieux deux minutes La diégèse je l'encule En spirale Et sans toucher le bord Ce que le spectateur va comprendre de la situation Je m'en tamponne l'arrêt De toute manière j'ai jamais su gérer les passages de fiction Donc on s'en fout Alors tu vas fermer ta gueule Tu vas rester tranquille Et tu vas profiter du spectacle Ce conseil il vala pour vous aussi Il a raison les enfants Bon On en était où déjà ? Ah oui la conception du DVD Et toi qui te disais de la merde Quoi ? Ici ou dans la fiction ? Ferme ta gueule putain Ferme ta gueule On n'a pas commencé directement par la saison 1 Ah bon ? Il y a eu d'autres trucs ? Qu'est-ce que c'est que cette saloperie ? Vous n'êtes pas sans savoir que je suis un habitué des sites de grossistes allemands et luxembourgeois C'est presque obligatoire quand on consomme comme moi du disque vierge à la livre Et parfois il arrive que ce genre de site rentre des curiosités du genre des boitiers kids Mais si vous avez déjà vu des boitiers de ce genre sur les aires d'autoroute Dans les bacs à solde de la FNAC au rayon jouet de carrefour Mais si vous savez les boitiers avec une poignée Bah oui parce que c'est bien connu que les enfants sont incapables de tenir un DVD dans leurs mains pleines de graisse et de pâte à modeler Bah bien sûr c'est évident Des boitiers avec des menus simplifiés en comics en MS Ceci est une vraie info Un film qui se lance tout seul Pas de bonus compliqué ou de réglages à paramétrer Un DVD qui va au plus simple pour que vous puissiez définitivement vous soustraire à votre rôle de parent Et abandonner votre enfant devant le lecteur DVD Pendant que vous allez baiser comme des sauvages Parce que putain il faut bien lui faire un petit frère à ce gamin J'en ai commandé deux juste pour voir un petit peu comment ça rendait Juste pour faire des essais Et le sujet d'essai en l'occurrence ça a été Unknown Movies Comment c'est dégueulasse ton truc Alors je vous rassure on va pas faire le gros de l'émission dessus On va aller au plus court Pour la jaquette je me suis inspiré des différents visuels que j'ai pu trouver sur internet J'ai pas poussé le vis jusqu'à en acheter un pour comparer Pour l'avant et la tranche c'est donc du mimétisme à partir des visuels FNAC Et d'une photo de tournage disponible sur le groupe Facebook de l'époque J'ai essayé de trouver une image bien sanguinolente Pour que le contraste entre l'univers de Unknown Movies et l'habillage Mon petit cinéma trop mignon Soit encore plus appuyé Quant à l'arrière c'est un prolongement de l'avant Avec les codes habituels de Fox DVD Parce qu'on change pas les bonnes vieilles habitudes C'est la 35ème émission alors je vous en fais grâce J'ai bricolé à cette occasion un petit texte promotionnel qu'on a pas réutilisé Et un résumé de la saison qu'on a réutilisé Donc j'en reparle tout à l'heure Le visuel du disque à vrai dire je m'en suis même pas occupé Je l'ai bouclé pour l'émission histoire d'avoir un truc complet J'ai regardé un petit peu sur internet comment étaient les vrais J'ai remarqué que c'était juste une pauvre bande Mon petit cinéma ajouté sur le visuel habituel Et du coup j'ai fait pareil Concernant le menu comme je n'avais pas de DVD pour comparer J'ai fait avec l'idée que je me faisais d'un DVD de ce genre Sans bonus, sans fioritures et dans un style enfantin Je vous laisse juge du résultat Et vous l'aurez compris, ça se lance tout seul à la fin de la musique Je tiens à dire que c'est le premier DVD Anonymous que j'ai fait avant celui de la saison 1 C'est à dire que c'est celui que j'ai fait quand j'ai eu l'intégrale des épisodes Et une photo de Nathalie Richard Et vraiment il était trop fier de me dire C'est bon Victor j'ai terminé le DVD de la saison 1 Et moi j'ai fait genre quoi déjà putain vas-y montre-moi Et il m'a sorti cette boîte ridicule et je me suis dit mais On va mettre immédiatement là à l'image une photo de toi Très content d'avoir ce DVD Alors que t'avais le crâne rasé Oh merde, j'étais très fier Bon c'est fascinant me direz-vous pour peu que vous soyez complètement cons Mais est-ce que tu n'aurais pas par hasard bossé sur un vrai DVD ? Et bien figurez-vous que si Quand j'ai commencé à bosser sur le DVD de la saison 1 Qui est très beau putain Et bien j'ai commencé à bosser sur tout ce qui était autoring Les menus, les trucs comme ça etc J'avais déjà l'idée de la conception Comment dire Des menus Mais euh... T'as fini de faire le con Du coup je concevais les menus Mais du coup j'avais pas la moindre idée de ce que ça allait donner niveau jaquette Et à ce moment là il y a quelqu'un sur Twitter qui s'appelle DocManto Qui commençait il me semble à bosser sur des DVD crost Et qui m'avait montré un petit peu ce qu'il faisait en mode Tiens regarde dis-moi ce que t'en penses etc machin Et j'étais en mode putain mais c'est trop bien ce que tu fais On a eu ce résultat là Qui envoie du bois Et clairement je le dis même des années après J'aurais jamais pu faire ça Jamais Ouais 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 de ouf Bonjour mon nom est Jussi Varichon graphiste et designer semi professionnel Fut un temps connu sous le nom de DocManto sur les internets Je suis responsable avec Mr Fox de la réalisation du DVD Unknown Movies saison 1 Pour ce qui est du technique le projet a été réalisé sur Photoshop Au format tranche 25 mm à marais que vous avez pu voir dans d'autres Fox DVD Étant responsable de la création du premier DVD de la série Il a fallu partir de zéro pour le concept Donc mon idée c'était d'essayer d'imiter ces posters de films policiers, thrillers, américains, gros budget Toutes les illustrations sur la jaquette sont une combinaison de photos de prod et de screenshots La tête de Victor est une photo de prod modifiée La tête de François a un screenshot de l'épisode 11 Et l'image à l'arrière, là où est le Sims 6, de l'épisode 9 Les screenshots à l'arrière viennent d'un nombre varié d'épisodes J'ai essayé de vraiment représenter un maximum de la série Le look bleu de la jaquette part vraiment sur ce côté film policier Très désaturé, très bleu Et vous pouvez obtenir un look très similaire avec l'option filtre photo de Photoshop Pour l'habillement texte j'ai utilisé 3 polices Update Without Sun qui est utilisé pour les logos Pour les crédits Go Bold dans sa variante regular et bold Et Arial pour les synopsis à l'arrière Toutes les polices ont été récupérées sur le site d'affront.com Et si jamais vous aussi vous voulez vous essayer un genre de choses Et que vous n'avez pas Photoshop, je vous conseille Photopea C'est basiquement Photoshop sur navigateur C'est compatible avec Photoshop Et c'est complètement gratuit Et je pense que ce sera tout pour moi Merci à MrFox de m'avoir reçu en émission Je vous dis à plus et je laisse sa place au reste Merci à tous pour l'écoute Regarde tes cheveux, ils sont tellement bien détourés Alors moi je suis impressionné par la qualité de détourage Après la compo est mieux quand tu la vois dans la pochette En fait j'étais juste en train de regarder que dans la pochette Ça l'assombrit à mort Ouais de ouf C'est toujours comme ça les pochettes Non mais c'est à dire que quand je l'ai sortie Je me suis dit putain Je la voyais pas aussi claire Et quand Mais oui c'est clair Et quand je la mets dedans Regarde comment ça l'assombrit à mal C'est toujours comme ça Après elle est aussi réussie parce qu'on avait des images de qualité tu vois Je veux dire on a bossé au bout d'un moment On dit merci au graphiste, merci au graphiste Mais le réalisateur hein Est-ce qu'on en parle ? Pas assez Alors merci beaucoup à Doc Manto D'avoir pris le temps de présenter son travail De mon côté j'ai essayé d'y retoucher le moins possible Et surtout d'appliquer le Polish Fox DVD si j'ose dire C'est à dire que j'ai ajouté l'habituel tableau hein Que vous commencez à connaître On a remplacé également le pitch par un autre pitch Celui du DVD UMKids J'ai également remplacé certaines captures d'écran par d'autres Notamment celle de l'épisode 6 Parce que je savais pertinemment Que une fois imprimé ça ferait un gros carré noir Et c'est marre J'avais beaucoup aimé l'idée de Doc Manto De mettre des mentions légales entre deux traits Et du coup j'ai repris un petit peu cette idée là Pour le bas de la quatrième de couverture En indiquant qui était l'auteur Le logo Fox DVD Son logo à lui Public averti comme c'est de rigueur Et une petite mention sur laquelle on reviendra tout à l'heure Pour indiquer de quelle édition il s'agit Donc cette mention là c'est pour le DVD homemade Pour les membres de l'équipe et les gagnants du concours d'affiches Et celle-ci a été créée quand il a été décidé d'en imprimer d'autres exemplaires Mais encore une fois ça on va en parler avec Victor Pendant que Doc Manto il bossait sur tout ce qui était jaquette Moi j'ai commencé à réfléchir à la partie authoring etc Et là où le DVD de Noon Movies a vraiment été différent des autres C'est que c'était la première fois où je réfléchissais en amont à ce que j'allais faire Parce que d'habitude voilà j'importe des visuels dans Photoshop Je les bouge n'importe comment et je prie pour que ça donne un truc Que ça me donne l'idée ou que ça donne un truc à peu près correct Genre le DVD j'ai jamais su dire non c'est totalement un bordel Et puis démerdez-vous dedans Et Noon Movies c'était vraiment la première fois où j'ai réfléchi Où j'ai posé les choses à plat et où je me suis dit ok on va essayer de faire un truc propre Alors nous sommes le 3 janvier 2015 Je viens de voir le Noon Movies 12 Et tout ça m'a donné envie de commencer déjà à réfléchir sur le DVD de Yuen Comment j'allais le faire, de quoi j'allais avoir besoin Pour le coup je me suis dit que ce serait pas mal de réfléchir en amont Et donc à ébaucher sur papier c'est quelque chose que je ne fais jamais Alors je précise que je suis un gros 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 nul en dessin Donc c'est pas la peine de vous attendre à des croquis de ouf Car vous n'en aurez pas de toute évidence Là le truc que j'imaginais Je dis bien que j'imaginais Alors c'est pas obligé que ce soit ça C'est le décor des premiers Noon Movies C'est à dire les espèces de poteaux On pourrait faire un truc du genre Ici tout lire Ici on pourrait mettre choix de l'épisode évidemment Je vais mettre des petites croix comme pour le logo de Noon Movies Parce que je suppose que j'utiliserais la même police Ici on pourrait mettre commentaire audio Et là on aurait on, off Et ici on aurait bonus tout simplement Pour le menu choix de l'épisode Alors là pareil c'est un truc que j'imagine Un tableau de liège Alors je vais pas dessiner du liège parce que je ne sais pas faire Avec des photos épinglées Je pense que c'est faisable ça Il faut que je vois ou bien on le fait en live C'est à dire on imprime des vraies photos Et on les épingle en vrai Et on prend une vraie photo Mais une bonne photo hein Pas moi, les photos que je fais qui sont nuls à chier Une vraie photo Ca peut être des victimes Ca peut aussi être les films en eux-mêmes Je vais pas le faire sur le croquis Mais je vais, je le mettrai quelque part Donc voilà Voilà donc je vous avais à prévenu hein C'est pas très très beau Sans blague Pour le bonus Il y a moyen de faire quelque chose avec le premier générique Je vais essayer de faire quelque chose de pas trop laid Mais je prends mais rien Donc ça c'est l'image d'un des premiers génériques Donc on a qu'à faire des bonus ici Donc voilà Donc qu'est-ce qu'il y a comme idée de bonus ? Un making of ça, ça me paraît indispensable Un bêtisier Les teasers aussi Galerie photo Si c'est possible là C'est vraiment si c'est possible hein Karaoké Et si c'est possible Document de travail Des trucs comme ça Les scripts à voir Peut-être commenter hein A voir mais c'est une proposition quoi Qu'est-ce que j'ai comme autre possibilité ? Là donc ce serait avec le menu brouillé Deuxième générique de Non-Movies Vous voyez le truc qui fait un peu A voir Et puis sinon j'ai fait une troisième proposition Au cas où utiliser ça ne soit plus possible C'est une des photos qui a été publiée Avec François Torel en sang Et du coup on mettrait le texte ici Donc c'est vraiment un dérivé Donc j'ai pas fait une nouvelle fiche juste pour ça Mais ce serait un dérivé de celle-là Voilà une première esquisse Donc on va proposer ça à Victor Et puis on va voir qu'est-ce qu'il en pense Et puis ce qui est cool C'est que je crois que c'était là aussi La première fois mine de rien Où bah vu que tu bossais avec quelqu'un Dont c'était la série Ou dont c'était le projet Bah on a eu des échanges On a eu des discussions Sur comment ça pouvait rendre etc Quand t'es venu à la maison Qu'on a pris des photos Qu'on a fait des choses comme ça Tout à fait On était dans un dialogue tous les deux D'essayer de rendre le DVD meilleur J'avais dit que je filmais le pesage de la photo C'est pile à ce moment-là que tu fais tomber le truc Bravo C'est que je l'ai percé Et qu'en fait je me suis retrouvé à percer mon doigt Tu n'es pas très mal Non effectivement Magnifique photo du maréchal Magnifique photo du maréchal Je réfléchis à si je peux pas mettre d'autres gags C'est juste que je trouve ça génial d'avoir le maréchal Parce qu'il était en fond sur un truc Et donc ce serait trop cool d'avoir le maréchal tout le temps Ça changeait aussi des autres Fox DVD où t'étais tout seul dans ton envie passionné Là on était plus limite dans une sorte On était entre l'envie de j'aime le projet et j'ai envie d'en faire un DVD Et une sorte de commande quoi Bien sûr Mais ça c'est quelque chose qui atteindra son paroxysme sur la saison 3 On y reviendra Mais c'est vrai que là j'avais sous la main tous ceux qui font le projet Et ça a permis aussi de faire des bonus Cool Exactement Après l'habituel logo Fox DVD vous tombez sur le menu principal Et je vous laisserai faire le comparatif avec mes magnifiques croquis de tout à l'heure La capture est extrait je crois du cinquième épisode Et la lumière qui clignote a été simulée artificiellement Dans le menu chouette l'épisode on retrouve la photo que vous avez vu prise tout à l'heure Avec donc le baillon et la photo du maréchal Pour sélectionner c'est une petite croix La croix de None Movies Qui simule aussi le côté cible éliminée A priori vous aviez compris non ? Les commentaires audio s'activent et se désactivent ici C'est à dire qu'on switch pour la future lecture De la piste 1 à la piste 2 et vice versa Carole qui est la régisseuse, make-up, décors, tout le bordel Les commentaires audio vous les enregistrez toujours bourrés ou comment ça se passe ? Alors les commentaires audio de la saison 1 ça a été très compliqué parce que j'avais envie d'avoir toute l'équipe Et le problème quand t'as toute l'équipe sur un truc qui dure 4 heures C'est que tu réunis toutes tes potes, donc on est 10, autour d'un enregistreur Un, voilà, un enregistreur Et donc du coup t'as ces 10 personnes derrière un enregistreur Qui regardent la série pendant 4 heures Donc qui même eux au bout d'un moment en ont plein le cul Et parlent tous en même temps et ça donne un brouhaha qui a juste pas de sens Et Hugo aussi qui était là Ah mais Fabo c'est ton vrai prénom ! Ah ouais C'est pas Fabien Merci Ganeshdo Merci J'ai toujours vu que c'était Fabien Voilà Salut ! Alors, alors... Premier épisode où il y a de la fiction Les commentaires audio à partir du moment où t'es plus de 3 c'est compliqué Et là on avait décidé d'être 10 ce qui était complètement stupide Complètement Les épisodes disponibles sur le disque sont légèrement différents des versions disponibles sur Youtube Sur quelques très légers points Sur les 4 premiers épisodes j'ai fait refaire à Victor le générique Pour que la charte graphique soit uniforme sur tous les épisodes Et oui parce que sur les 4 premiers épisodes de la saison 1 La police définitive n'avait pas encore été trouvée C'est moche, c'est pas harmonieux Du coup je lui ai demandé de refaire ces 4 génériques rapidement Pour pouvoir avoir une harmonie sur tout le truc J'ai également supprimé les incitations au clic Les abonnez-vous Je mettais un écran noir et un fondu pour passer à l'épisode suivant Également un plan truqué ici Dans l'épisode original il y a un texte incrusté Qui indique qu'il faut passer à un certain timecode J'ai avec l'aide de Gorkab Nitrix Modifier l'image pour que ce texte n'apparaisse plus Et ça me donne l'occasion de parler de la piste de sous-titres En effet il y a une piste de sous-titres qui est activée d'office Et qui permet de donner quelques légères instructions aux spectateurs Qui voudraient passer les spoils En effet j'ai mis en place des chapitres spécifiques Qui permettent lorsqu'on appuie sur la touche suivant de sa télécommande Et bien de passer tout simplement directement à la fin de la zone spoiler Les spoils, je me calme, je conclue Dernière petite correction au niveau du générique de fin Puisque la chanson dans la version YouTube se terminait de manière très abrupte J'ai récupéré la musique, je l'ai fait se prolonger légèrement Et puisqu'il fallait rajouter un petit truc, j'en ai profité pour donner les crédits du DVD Ça ne mange pas de pain et ça permet de placer le nom de Gorkab Passons maintenant à la partie bonus Et comme vous le voyez, j'ai finalement conservé la deuxième proposition Celle avec le brouillage TV Lorsque l'on clique sur making-of, on a accès à deux making-of Les deux sont disponibles sur YouTube Celui de Unknown Movies en général Et celui de l'épisode 5 On remarque des artefacts dégueulasses Qui sont dus à une compression un petit peu violente Parce que comme vous le voyez, l'image bouge beaucoup Les bêtisiers étaient eux aussi disponibles sur YouTube Je me suis contenté de les mettre les uns à la suite des autres Et de chapitrer par épisode Le teaser de l'épisode 12 qui était disponible sur la chaîne YouTube à l'époque Je ne sais pas s'il l'est encore A vérifier Pilote, comme son nom l'indique, lance le pilote de Unknown Movies Ou plutôt de Unknown Movie si j'en crois le titrage L'épisode pilote, je me souviens que tu voulais pas le mettre à la base Bah non, parce qu'il rentre pas dans la diégèse de l'histoire de la saison 1 Mais on s'en fout de la diégèse T'as pas écouté quand je te l'ai dit tout à l'heure ? On tombe à les couilles de la diégèse On tombe à les couilles de la diégèse La diégèse, je l'encule Mais pour de vrai, ça me gênait un peu Parce que je me disais Il est plus perfectible en terme de technique C'est un peu relou Après, pour avoir rematté la saison 1 maintenant 6 ans après Oh, elle est globalement perfectible en terme de technique Tout est toujours perfectible Oui alors, et puis surtout Unknown Movie Sinon, il y a aussi les karaokés Ça, je me souviens que je me suis fait chier à les faire les karaokés Putain, c'est vrai qu'il y a des karaokés Tu te souviens de ça ? Sur la partie comédie musicale J'ai demandé à ce qu'il me file des instru A la base pour les menus Et en fait, en écoutant les instru Je me suis dit Attends, mais non, mais en fait je veux faire un karaoké Et c'est hyper chiant de faire des karaokés Mais genre c'est le pire truc de l'univers Oui et puis il faut passer la couleur sur l'autre couleur pour créer la rythme Horrible Et que ça passe à la bonne vitesse en rythme avec la musique Donc tu dois prendre chaque texte, c'est l'enfer C'est insupportable Séparément c'est l'enfer Infer, infernal Je profite d'être un petit peu en plein dedans Pour vous montrer à quel point c'est très très chiant de faire un karaoké D'abord vous avez votre texte là Vous mettez par exemple votre texte là Vous faites un balayage sur toute la surface Voilà qu'est-ce que ça donne Vous avez remarqué que ça n'allait pas du tout On est d'accord Parce qu'en fait il considère que votre ligne elle va de ici à là Alors qu'en fait c'est juste ça Donc résultat des courses il va faire On balaye ça, 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 on balaye ça Donc résultat il commencera beaucoup trop tard et terminera beaucoup trop tôt Il faut l'étaler C'est à dire qu'il commence un peu plus tôt Et qu'il se termine un peu plus tard Sauf qu'il y a nos autres répliques ici Donc il faut créer une autre piste pour les mettre là Ok Faisons ça Hop Et agrandissant Voilà ce que ça donne On s'occupe maintenant du deuxième sous-titre Sauf que comme on a étiré un peu le premier sous-titre Et bien au moment où s'affiche le deuxième sous-titre Le premier il est encore là Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut recopier la piste vidéo carrément Donc c'est très compliqué Ok Donc hop on la met là Et on se retrouve avec une deuxième piste vidéo Qu'on va faire commencer juste au moment où notre autre sous-titre se termine Donc ici Voilà Et donc là on recrée On recrée le même effet Autard Alors vous remarquez que ça va pas du tout Pourquoi ? Parce qu'on a notre truc sur deux lignes Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand on a un truc sur deux lignes ? Et bien on copie-colle le truc Le premier on met juste la première ligne Et le deuxième on met juste la deuxième ligne Ok ? Premier crime je n'ai su Et maintenant on refait pareil avec je n'ai su arrêter Premier crime je n'ai su arrêter Donc voilà là on a quelque chose qui ressemble à peu près à quelque chose Et maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Elle nous revoilà bien embêtés Elle va nous bloquer dans tous les cas celle-là Parce qu'il faut qu'on la laisse couler jusque-là quoi Donc on est obligé de créer une troisième piste vidéo Et on refait passer tous les trucs au-dessus Et ça, ça nous a pris ni plus ni moins que 12 minutes 12 minutes pour faire 3 putains de trucs de karaoké quoi Et le pire c'est que je pense que Si on m'avait envoyé une vidéo Mais à part une vidéo qu'on m'a envoyé Je pense que personne n'a jamais fait les karaokés du DVD à notre liste Personne Mais qui fait ça ? Mais déjà pourquoi on a fait des karaokés ? C'est complètement con Je trouverai le moyen de ces crimes prennent fin Je trouverai la force Et qu'importe qu'il soit féroce C'est lourd ! Et évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne J'ai voulu faire un petit bonus caché Oui, parce que c'est rigolo les bonus cachés A ce moment-là, c'était pas encore la saison 2 On n'avait pas les moyens de tourner des bonus exprès pour etc Déjà les commentaires audio c'était cool Et en fait, tu m'avais envoyé la version temporaire de Je te tuerais Chantée par Yéyé Et du coup en fait je l'ai synchronisé avec l'épisode Ce qui faisait que François chantait avec la voix d'Yéyé C'était drôle ! C'était quand même rigolo ! C'était rigolo ! On va pas se mentir ! Le justice, je m'en fous Le pouvoir, je m'en fous Je te veux suppliant Comme une pute à genoux La farce est si grande Mais attends, j'en ai encore Je suis ton seul juge Pour toi c'est plein de mort ! On aurait pu faire mieux comme bonus caché En plus il est pas super bien caché Non en plus il est pas bien caché Contrairement à ceux des saisons d'après Oui, mais on va y revenir Combien on a imprimé de DVD de la saison 1 ? Waouh ! Alors il y a eu plusieurs vagues D'abord il y a eu les 20 pour l'équipe et quelques gagnants du concours Exactement On a eu 20 comme ça Après il y a certains DVD que j'ai essayé d'amener en main propre à des gens Oui c'est vrai ! Est-ce qu'on peut mettre un extrait et montrer que c'est un échec ? Plus on va mettre un extrait ! Il y a des gens qui ont gagné des DVD on and movies par le biais des dons sur ma plateforme et tout Et il y en a certains qui sont lyonnais ou du côté de Villers-Bannes donc vers chez moi Et je me suis dit tiens ce serait plutôt cool si au lieu de leur envoyer par la poste Et ben on allait leur donner en main propre Donc on a 3 gentils messieurs à aller voir On va voir, je sais pas du tout C'est vous vous avez arrivé au coin Et ils ont mis un gros choix de là Parce qu'il y a 15 jours qu'il a été escalté Ah d'accord Voilà Voilà Vous cherchez une liste ? Vous allez faire un moment Robin ouvre nous s'il te plait Vas-y Robin Mais je crois que c'est un deuxième échec Non mais c'est pas possible, deux fois de suite quoi J'en ai marre J'en ai marre putain Et après on a mis en ligne une plateforme de dons Où à partir d'un certain montant on filait un DVD Et je crois que ça a été filé en fonction en fait Au bout d'un moment on a bloqué la plateforme de dons On a fait des vagues de sang il me semble Mais on en a fait une ou deux ? Je crois qu'on en a fait trois Trois ? Je crois qu'il y a eu 300 DVD de la saison 1 qui ont été envoyés Putain C'est 200 ou 300 c'est dans ces eaux là Ouais Mais au final il y en a eu 200 ou 300 Le vrai chiffre après recherche va s'afficher là Voilà Et sinon il y en a plein qui me parlent des DVD de None Movies Sachez qu'on en a déjà écoulé 300 grâce à vos dons Et je vous en remercie énormément On risque normalement d'en reproposer à partir de fin août une nouvelle centaine Mais ce sera la dernière parce qu'en septembre arrivera le DVD de la saison 2 Donc comme tout ce que j'ai dit avant c'est en quantité limitée Donc c'est premier arrivé, premier servi Un fait important à noter avec None Movies saison 1 C'était la première fois qu'on faisait appel à un prestataire pour graver les DVD Parce que oui autant les 20 premiers qui étaient prévus pour l'équipe et les gagnants du concours je les ai fait moi-même Autant quand on a décidé de les distribuer par pack de 100 Et ben il a fallu faire appel à un prestataire Alors comme on était en dessous de 500 ça reste de la duplication Donc on a encore les surfaces irisées On a eu quelques petits défauts d'impression etc Mais le prestataire a renvoyé des exemplaires de remplacement etc Donc globalement tout s'est bien passé Entre la saison 1, la saison 2 et la saison 3 None Movies c'est ton plus gros tirage de DVD ever Bah évidemment, évidemment, évidemment Je crois que Hard Corner le film premier pressage Je crois qu'il y en a eu 600 et les brouettes Ouais donc cumulons les 3 saisons de None Movies Ouais voilà, tu veux faire ton malin, tu veux faire ton intéressant Ouais c'est moi le plus gros tirage Voilà, voilà Un égo surdimensionné vous imaginez même pas Donc pour résumer on a 1 DVD UM Kids 20 DVD pour l'équipe du film et le concours initial Et 300 DVD pour les généreux donateurs Et c'est ainsi que se termine la saison 1 Voilà, enfin non pas voilà Il y a d'autres trucs mais on va en reparler, t'inquiète pas Après tout ça il y a donc eu la saison 2 Et dès le début on s'est dit que putain on allait faire un DVD encore mieux Alors je me suis dit c'est quoi le symbole de la deuxième saison ? C'est plus à cave alors c'est quoi ? Et ben c'est la bagnole ! Alors encore une fois on a tourné des menus Mais là on a vraiment tourné des menus Genre... Tourné ! Pour les menus de la saison 2 On voulait faire un truc différent qui soit moins figé Parce que le menu de la saison 1 c'est une photo C'était une capture C'était une capture Et là on s'est dit putain on pourrait faire des menus vidéo Du coup on est parti en bagnole avec la fidèle Saxo Du tueur de None Movies Avec Fabo Avec Fabo, bah c'était sa bagnole d'un autre côté Donc on allait pas lui voler Ca tourne Et action Non plutôt absence d'action Et on est parti avec la Saxo dans les champs Dans les champs pas longs en plus de où on avait tourné certains épisodes de None Movies Bah c'est ça que je t'avais demandé Je t'avais demandé un truc qui ressemble à... Exactement Parce qu'il faut savoir quand même que à la base C'est quelque chose qui est récurrent Tu m'arrêtes si je me trompe pas Mais tu voulais pas Comment dire Saboter la diégèse de UM Et quand je t'avais dit j'aimerais bien que le personnage soit dans la voiture T'avais dit je suis pas chaud parce que le personnage il doit rester dans les épisodes Si on crée un truc c'est un peu compliqué Et du coup je t'avais dit un décor de... au moment où il est en fuite avec... entre Maxence et J.D.I.A.S. T'en souviens ? Oui oui totalement totalement J'ai toujours été un peu... un peu vénère sur préserver la diégèse de la série Que ce soit même dans les menus ou quoi vraiment Que ce qui est dans la série reste dans la série Et que les gens fassent bien une différence entre le personnage du tueur et moi Parce qu'il commençait à ce moment là à y avoir un truc un peu étrange Où les gens avaient décidé que le tueur s'appelait Victor Et moi j'étais là genre bah en fait je veux pas Je veux pas parce que c'est pas moi Et même si vous l'appelez Victor avec un K à la place du C Comme si c'était mon alter ego c'est même pas mon alter ego c'est un personnage tu vois Et c'est pour ça que j'ai très vite tué ça dans la saison 3 en lui donnant un prénom totalement opposé au mien Pour dire genre arrêtez c'est pas moi c'est un personnage Et donc du coup tout ce qui sortait de la diégèse et qui allait l'enrichir un peu à côté J'avais l'impression que ça rendait un peu plus flou les lignes entre le personnage et moi même Et ça me faisait chier en fait Tu voulais pas qu'on fasse n'importe quoi du personnage quoi Mais au final le menu on s'en est sorti parce que Il s'inscrit plus ou moins dans la diégèse Et puis surtout il est pas forcé, la présence du tueur est pas forcée quoi Et ça m'allait et au final je trouve que le rendu de ce menu Là est peut-être limite le plus intéressant des trois DVDs Ouais je pense aussi Entre la saison 1, la saison 2 et la saison 3 Je pense que celui là est celui qui est le plus vivant Et ça me plaît bien Après l'habituel logo Fox DVD Le menu apparaît donc dans le calme en pleine nature On découvre la saxo avec le tueur dedans Qui dort et qui terminera la boucle sur un réveil agité Alors que franchement il est bercé par le doux son de la nature Il ne devrait pas avoir à se plaindre Qu'est-ce qui dort mal On va se réveiller avec des courbatures Le menu chouette l'épisode est basé sur le même concept que pour la saison 1 Sauf que comme on était dans la voiture et ben il n'y avait pas de tableau de liège Du coup on a bricolé un petit truc Là on a fait des petites cartes genre avec des vieux cartons dominos derrière On les a accrochées avec un petit peu de fil et voilà ça va servir de menu C'est assez chouette je trouve Quant à la musique et bien c'est la musique du générique de la saison 1 Avec un petit filtre radio qui va bien Cette saison 2 de None Movies a posé un véritable défi En effet ce vil félon pas gentil de In The Panda A tourné sa série en 23,98 FPS Et là vous vous dites C'est quoi un FPS ? FPS signifie frame par seconde Et c'est le nombre d'images qui vont défiler dans une seconde Pour que vous ayez l'impression du mouvement Et il se trouve que les fichiers DVD ont un format de FPS fixe de 25 25 FPS Alors il a fallu faire ce que font tous les films cinéma tournés en 24 FPS On a accéléré C'était marrant C'était marrant Bon non en vrai c'était marrant Mis à part cette accélération il n'y a pas eu de plan truqué sur cette saison 2 Pas de générique à actualiser Tout était déjà assez uniforme Et Victor n'affichait plus de time code à passer pour ne pas spoiler le film Le film était spoilé point barre La seule petite correction que j'ai eu à gérer C'était d'effacer les annonces des épisodes suivants Et des dates de sortie des futurs épisodes Et notamment l'épisode 17 Pour la plupart des épisodes c'était juste une date Donc il suffisait de couper le segment de vidéo qui affichait la date Mais pour l'épisode 17 il y avait carrément tout un segment de teaser de l'épisode final Puisqu'il était déjà tourné Et comme la musique de la fin de l'épisode et du teaser était la même Et était fusionnée par fondu au générique de fin J'ai dû un petit peu tricher J'ai supprimé le rap de Sorghoi Prakow Et j'ai laissé Dvorak défiler comme générique de fin Tout en supprimant le résumé des épisodes précédents au début du 18 Lorsque l'on clique sur bonus on a une ouverture de coffre Et évidemment c'est logique quand on quitte le menu bonus le coffre se ferme Ça tourne Vas-y Voilà On laisse tourner 30 secondes Voilà Refais en une Mais tu gardes les bras sur le capot D'accord Comme ça on ne revoit pas ton bras passer dans le cadre Et comment tu vas faire ? Ben là on ne voit pas dans le cadre donc tout va bien Ah on ne me voit pas du tout là ? T'es sûr ? Ouais ouais sur les certains Ok Très bien sûr Hop Voilà Là t'es pas dans le cadre Ok referme Voilà Les bonus proposés sont globalement les mêmes que pour la saison 1 On a un making of On a les bêtisiers chapitrés Le teaser de l'épisode final L'avant-première à Japan Expo qui est aussi disponible sur Youtube Tu n'as pas voulu ça ! Tu n'as jamais rien voulu ! Tu es faible ! On a également des commentaires audio toujours aussi bordéliques D'ailleurs c'est tellement le bordel que je me suis amusé à mettre chinois comme langue des commentaires audio Ils ont leur propre menu afin de pouvoir les activer et les désactiver à l'envie Et c'est un menu un peu particulier C'est vrai qu'on a fait boucler un truc où je vais pisser On a fait une fausse boucle C'était un moment où tu allais pisser Et il faisait semblant d'aller pisser etc machin Il pissait deux minutes et c'était la boucle Il est bien dans le cadre c'est beau Secoue le pied en partant Et en fait j'ai fait boucler une deuxième fois Mais pas dans le menu Vraiment juste dans le montage vidéo Avec un mini-freeze On peut entendre la fausse boucle avec le mini-freeze ici Et cette fois-ci je laissais la prise audio de moi et Fabo en train de réagir à toi qui pisses Secoue le pied en partant C'est pas vraiment un bonus caché mais c'est caché Oui, ça va s'arrêter à quelque chose ce plan mais T'as laissé traîner ça Au moins il sera là Merci Bon, on rembâle ? Victor j'aimerais qu'on prenne un instant pour parler Du bonus caché du DVD de la saison 2 Qu'est-ce qui a créé ce désir chez toi ? Il y a deux bonus cachés dans le DVD de la saison 2 Ouais mais je parle de celui que tout le monde a vu Alors En gros quand est arrivée la question des bonus de la saison 2 On avait un peu plus de temps que sur la saison 1 Du coup on s'est dit bah on va en tourner On en a tourné deux Le premier ça a été une reprise En gros la saison 2 s'ouvre par le morceau nucléaire de Michael Field Et en gros je me suis dit ce serait trop cool qu'on se réunisse avec toute l'équipe dans mon appart Et qu'on fasse une reprise de la chanson nucléaire en français Ce qui rend Aléatoirement On peut bien dire que c'est aléatoire Un coeur de fer brisé Souillé Mais ça nous faisait marrer du coup bah du coup on l'a fait Et quand est arrivée la question du deuxième bonus caché En gros on était à une époque sur internet Voilà C'est Je suis vieux ? Oui hein Est-ce que je suis vieux ? Je suis extrêmement vieux Ça fait très mal Je suis vieux Ce qui est en train de se passer là est très douloureux J'aimerais que vous preniez conscience un petit peu En gros à l'époque sur internet il y avait un gros délire des fanfictions yaoi C'était un truc qui était très très présent où il y avait énormément de gens Principalement je suis désolé mais principalement des nanas Qui écrivaient des fanfictions yaoi sur leurs personnages de fiction préférés Notamment sur Anon Meviz et sur plein d'autres trucs d'internet Antoine Daniel y est passé SNG y est passé Tout le monde y est passé Ça donnait parfois des choses intéressantes Parce que ça crée des nouvelles histoires et des embranchements un peu rigolos Parfois c'était juste Alors il y a quatre youtubeurs après une convention ils se sucent tous C'est extrêmement imagé Et je pense que jaloux en fait de ne pas faire partie de cette mouvance Et de ne pas avoir 13 ans à l'époque pour écrire ce genre d'histoire Je me suis dit bah c'est pas grave je vais faire la mienne Je vais faire ma propre fanfiction yaoi De ma propre série Où le tueur et l'assistant joué par Gilias Et par Tom Laurent acteur Qui démontre ses meilleurs talents d'acteur dans ce passage là Mais toi aussi hein Ohlala Avec... Qu'est-ce qui fait chaud ? Une relation amoureuse Qu'est-ce que tu fais là ? Bah j'ai couru pour te rattraper Mais qu'est-ce que tu fais torse nu ? J'avais chaud Tuer l'autre connard Ça m'a fait transpirer Je vois ça Arrête de me regarder Pourquoi ? Ça... Ça me gêne Il n'y a pas de raison C'est bourré de sous-entendus sexuels Complètement plus... Sous-entendus ? Sous-entendus ? Moi je trouve qu'il y a des sous-entendus Moi je trouve que c'est du sur-entendus C'est un yaoi pour sourd Arrête ça Pourquoi ? J'ai pas le droit d'avoir chaud Mais on a assumé le délire jusqu'au bout Ça nous faisait marrer Puis je crois que ça nous faisait plaisir aussi avec Tom Parce qu'à l'époque on avait fini de tourner à None Movies Et donc ça a été un petit peu le... Bah voilà on s'est dit au revoir pendant le tournage On avait pleuré à la fin de la saison 2 À la fin du tournage vraiment ça nous avait fait quelque chose Parce qu'avec Tom on avait porté le projet pendant très longtemps Mais on avait besoin de ce dernier truc pour décompresser Et je crois que ça nous a fait du bien mine de rien Parce que ça a été un truc pour Viens juste on se tape des barres On rigole Et puis on fait ce truc là quoi Et c'était cool C'était drôle Et euh... C'est existant Je vais dire c'est existant Je me rappelle juste l'avoir écrit L'avoir envoyé à Gilias Et qu'il me répond T'es pas sérieux ? Genre sérieusement on va faire ça ? Ce truc existe Je crois que c'est tout ce qu'il faut retenir C'est existant Ouais 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 Bah moi je vais vous dire un truc Je vais vous balancer un bonus Je me casse ! Pour la jaquette Euh... Je me suis rendu compte que j'étais toujours aussi incompétent Ça n'a pas... Ça ça n'a pas changé À ce moment là c'est qui qui connaissait Hugo ? C'était toi ou c'était moi ? Et il m'avait contacté En me disant si jamais t'as besoin d'aide Euh... Hésite pas Et j'ai dit bah ça tombe bien Euh... On a besoin d'aide Voilà C'est lui qui a eu l'idée de faire... De faire cette jaquette Que je trouve ma foi assez formidable Bah moi je la trouve très 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 cool Après elle est très auto-centrée sur un seul épisode de la série Oui mais non ! Parce que mine de rien c'est la thématique de... De la dualité De la dualité dans cette saison Je m'appelle Hugo Comme toi Je suis à la base un bon fan de webséries De tout ce qui se fait sur Youtube Et du coup je suis tombé sur Unon Movies Et euh... Il y a un petit moment de ça Et j'ai vraiment adoré le truc J'ai suivi un peu les aventures de Victor Euh... À travers... À travers cette websérie euh... Qui était super intéressante Et du coup un jour il balance un truc sur Facebook Et il cherchait un graphiste Euh... Pour réaliser la... La jaquette du DVD Moi je bossais à l'époque dans un... Une boîte sur Paris euh... Qui fait des documentaires Où j'étais assistant de post-prod Et donc j'avais commencé à faire des DVD Et euh... Sur le moment je me suis dit mais... J'ai envie de les aider moi Les gens qui font des choses sur Youtube euh... Y'a pas toujours le budget mais... Y'a la... La conviction est là Et du coup euh... J'ai proposé euh... Victor entre euh... Plein de demandes Euh... A vu la mienne euh... Je lui ai proposé un premier truc euh... Et il a kiffé On a commencé à bosser A bosser sur la... Sur la jaquette Tu lui montres un petit peu à cause d'un sang ? Ouais ! Bien sûr ! Ça c'était ma première proposition Parce que j'ai proposé à Victor en premier Je me suis vraiment inspiré de la première saison De la jaquette de la première saison C'était l'idée D'avoir quelque chose dans la même ambiance Mais avec une thématique de blanc et de rouge Et donc du coup je suis parti sur euh... Sur ces structures de jaquettes Ensuite je suis allé chercher Et glaner des images euh... Au fur et à mesure J'ai pris vraiment Je me suis fait euh... Une soirée de capture d'écran euh... De vraiment euh... Essayer de choper les moments Qui m'intéressaient le plus A mettre en scène euh... Sur la jaquette Trouver euh... Ce qui pouvait coller euh... Au désir euh... De Victor Et j'ai trouvé euh... De trois images assez fortes euh... De euh... De la série Je me suis arrêté sur euh... Ce euh... Euh... Le duel euh... Le duel euh... Et ces deux plans euh... Euh... Je me suis situé ensuite sur euh... Ce plan large euh... Où il se faisait face Et on comprenait un peu euh... L'intensité de la chose Avec euh... Un duel euh... Léonien presque euh... Presque western Et avec euh... Cet enjeu de euh... De l'enfant juste en face Ensuite sur le bac Je suis resté de toute façon Sur la structure de la euh... De la jaquette de la première saison Et l'important c'était de trouver Les bonnes images Je suis parti sur euh... Cette image euh... 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 De Victor qui sort de euh... La forêt avec la fumée derrière lui Que je trouve euh... Assez chouette d'un point de vue cinématographique Et ensuite euh... Je suis allé chercher plus euh... D'autres images où on voit un peu... Un peu tout le monde euh... Sur cette saison Je suis resté en fait sur un design Qui ressemblait beaucoup à la... Au design de la première saison En termes de structure Donc j'ai pas euh... J'ai pas cherché à réinventer la poudre De ce côté là Donc ça c'était ma première proposition Que j'ai faite à Victor Qu'il a envoyé euh... Je pense à Hugo C'est toi Hugo hein... C'est moi Hugo ? Ah merde c'est moi Hugo Qui m'a envoyé Et du coup j'ai dit oui Mais c'est moi qui te l'envoie Hugo et Victor en tout cas On a fait en valider cette première ébauche Et on a commencé vraiment à travailler ensuite euh... Sur cette jaquette à fond On a vraiment cherché euh... Plusieurs images différentes Pour euh... Le... Le quatrième de couverture J'en ai proposé une autre Et là en fait on a commencé à se dire Ok il y a un truc qui pourrait être intéressant C'est vraiment de lier en fait euh... Euh... D'intégrer en fait euh... L'image de la série Au reste du fond texturé On cherchait vraiment une image euh... Qui pouvait s'intégrer euh... A l'arrière Et donc du coup parmi toutes les propositions que j'ai faites On est pas... On... Il y avait celle-ci qui marchait bien On a gardé en fait euh... Cette image là pour la galette du DVD Bon un flingue ça c'était euh... On a laissé de matière C'était... C'est peut-être un peu trop passe-partout Donc euh... Finalement on est revenu sur ce qu'on avait proposé au départ Ici on a euh... L'image quasiment euh... Terminée euh... Avec euh... Avec euh... D'autres choix de... De vignettes euh... Derrière euh... Une police qui ressemble à peu près à ce qu'il y a sur la jaquette de la saison 1 Mais au final euh... On m'a envoyé euh... La police euh... De la jaquette de la saison 1 Qui est euh... A day without a sun Du coup j'ai remplacé donc on voit un peu euh... Les petites différences euh... Les mises à jour Il y a un truc euh... Qui s'est passé notamment voilà C'est là qu'on voit bien la différence C'est que euh... Moi j'avais une proposition effectivement des deux personnages euh... Euh... Assez petites et on a vraiment grossi en fait les deux personnages Pour vraiment les 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 garder sans trop euh... Sur l'avant du DVD Pour la galette on s'est dit que euh... On pouvait euh... Donner encore plus euh... Et euh... Éviter pour éviter la répétition d'essayer de proposer autre chose Il y avait celle-ci cette image sur le parking qui est très intéressante Qui représente bien le personnage Mais peut-être pas assez euh... L'atmosphère euh... De la saison 2 Du coup il y a eu deux choix Soit celle-ci c'est la même image qu'on a utilisé euh... Pour le... Pour l'arrière Soit celle-ci euh... Avec euh... Avec euh... La voiture rouge Après notre choix a été de euh... De se dire ok Laquelle on utilise pour l'arrière Laquelle une utilise pour la jaquette Et au final on a décidé d'utiliser l'image de Victor euh... Qui sort du bois pour la jaquette Et pour la galette D'utiliser euh... Victor sur le parking euh... Qui hurle à côté de cette voiture rouge Euh... Ça fait 5 ans que euh... Qu'on a travaillé là-dessus Donc là dans mon fichier Photoshop Mais il y a un peu le bordel qu'il y a Range ta chambre ! Sur le dégradé ici euh... J'aurais euh... J'aurais fait quelque chose de complètement différent De beaucoup plus intégré au décor Et puis je serais allé beaucoup plus vite Tout simplement Sur la tranche euh... J'avais décidé de mettre ces gouttes de sang là Quand je les revois aujourd'hui Je me suis dit ok ça marche ça fonctionne bien Je l'aurais peut-être mis différemment Mais euh... Ça marche bien Au final je suis assez content De ce qu'on a réussi à faire euh... Sur cette euh... Saison 2 euh... D'Unknown Movies euh... Sur cette jaquette Bon il y a des belles images dans la série Et j'espère qu'avec la jaquette On y rend euh... Vraiment hommage En tout cas j'espère que vous avez kiffé ce DVD Euh... Mister Fox Je te repasse la main Combien on en a imprimé des comme ça ? Alors sur la saison 2... On a fait une pub On montre la pub Bon ok on va pas se mentir plus longtemps Je sais que vous êtes déjà au courant Le DVD D'Unknown Movies saison 2 est sorti Le DVD D'Unknown Movies saison 2 est sorti ? Ouais... OOOOOOOOH ! Le DVD D'Unknown Movies saison 2 est sorti ! Un vrai DVD Comme ceux d'avant Pirate Baymule Ne le télécharge pas Et il est là ! Avec une vraie boîte Et même un vrai CD Et des vrais bails Putain ! Des jolis menus fait par Mister Fox Ta gueule ! Fox ! L'intégralité des épisodes Des critiques de films pas objectifs Par un bobo cauchiste de merde Des vrais moments de jeux d'acteurs nuls Et des faux raccords Putain oui ! On l'a vu ! Ferme la putain de toi ! Des bêtisiers Un making of Et plein de bonus exclusifs C'est la fête bordel ! Un commentaire audio bourré Enregistré avec le cul ! Alors Sacha Gré non ! Mais Jennifer Lorenz oui ! Et même un putain de yaoy ! Ca m'a fait transpirer ! Je vois ça ! Gardez le ! Visionnez le ! Calez une table avec ! Offrez le pour Noël à votre famille ! C'est connard ! Le DVD D'Unknown Movies saison 2 ! Payer du contenu gratuit d'internet Juste pour avoir une putain de boîte ! Et 3 bonus à la con ! Elle est belle bordel ! Le DVD D'Unknown Movies saison 2 ! Il est là ! Donc si vous voulez l'avoir Il est là ! Une pub tout en finesse ! Tout en finesse ! Tout en finesse ! Totalement ! A l'époque, moi je dédicassais tous les DVDs ! Ce qui était l'enfer ! Globalement dédicassais tous ces DVDs ! Je passais des nuits entières ! C'est non ! C'était horrible ! C'est non ! Au-delà de ça ! Je me rappellerai toujours que pour empaquer tous les DVDs ! Cette fois-ci, sur la première, c'est moi qui écrivais sur toutes les enveloppes, l'adresse et tout ! Là j'ai fait appel à mes parents et à mon petit frère ! Qui ont eux-mêmes empaquer tous les DVDs de la série ! Je me rappelle, il me disait... En fait, il regardait Utopia Et pendant qu'il regardait Utopia, ils empaquetaient des DVDs de C à la chaîne ! Genre clac, 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 clac ! Et à côté, t'as eu mon père avec plein d'étiquettes ! Il avait imprimé plein d'étiquettes autocollantes de tous les adresses des gens qui devaient recevoir des DVDs ! Et on collait sur chaque paquet ! On en a fait combien, des comme ça ? On en a fait 500, je crois qu'il y a d'abord eu une vague de 300 et après une vague de 200 ! Pour l'avoir, regarde la description de la vidéo ! Stock limité à 500 x ampères pour l'instant ! Je pense que c'était 500, je vais te dire pourquoi ! Parce que quand on imprime des DVDs auprès d'un imprimeur professionnel, parce que j'allais pas faire ça tout seul, c'est dead ! Il y a soit du pressage, soit de la duplication ! La duplication, c'est quand vous contentez de graver un DVD, comme vous le faites chez vous avec votre graveur ! Et ça donne des DVDs à surface irisée comme ceci ! Mais à partir d'un certain nombre, et justement ce nombre c'est 500, et ben on presse ! C'est-à-dire qu'on fait un vrai pressage à partir de ce qu'on appelle un Glass Master ! Et du coup on a des DVDs vraiment comme ceux qu'on peut voir dans le commerce, comme celui-ci ! Donc c'est-à-dire surface, pas irisée ! Et là ça donne vraiment l'impression d'un DVD que t'as acheté à la FNAC ! Exactement ! Est-ce que t'es content d'avoir un DVD de toi, qui a cette surface-là et pas une gravure dégueulasse ? C'est beau ! C'est beau ! Je vais vous faire une confidence ! Celui-là, je l'ai pas encore sorti de son cellophane ! Je l'ai, mais je l'ai pas encore sorti du cellophane ! Je suis tellement content qu'un de mes DVD soit sous cellophane ! Que j'ai pas envie de l'enlever ! Oui je fombre ! Et c'est ainsi que se termine la saison 2 ! Pas du tout ! Quoi comment ça, t'as refait un DVD pour gamin ? Non... Une VHS ? Non plus... Attends, t'as quand même pas fait un steelbook, tu vas... Quoi ?! Nier, Disco Bianco, bref, ce genre de site, c'est toujours une joie ! Parce qu'on y trouve toujours des supers surprises qui te font expérimenter des choses ! Des boitiers de DVD enfants ? Bah super, on va se marrer ! Des disques noirs ? Ce serait super pour le CD NESBlog ! Des disques style vinyles ? Carrément, mais ça tombe super bien pour mon truc de The Boboze ! Des boitiers métal ? Hein... Des boitiers métal ! Les steelbooks, c'est un truc qui était absolument pas prévu à la base, d'ailleurs je m'en suis occupé genre des années après. Mais en gros, sur les sites de grossistes de boitiers et de jaquettes, que je fréquente régulièrement comme Nierl ou Disco Bianco, et bien assez régulièrement ils proposent des boitiers métal, qui sont faits pour ranger des trucs et on peut écrire dessus au marqueur, etc. Au moment où on a bouclé Unknown Movies, je crois que c'était la saison 1, j'ai fait un test en griffonnant à la main. C'est à dire que j'avais fait un calque avec le logo Unknown Movies, et j'avais essayé de le refaire au stylo rouge, je sais pas si tu te souviens ? C'était pas beau, c'était moche. J'avais mis les deux cartes postales que tu dédicassais à l'époque en convention. C'est vrai ! Tu te rappelles les deux cartes postales ? C'est ça oui. Et un jour, la Corep, qui est l'endroit où je vais imprimer tous mes trucs, annonce dans un immense communiqué de presse, pas du tout, qu'il pouvait maintenant imprimer sur des autocollants vinyles. Et du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Bah j'ai imprimé un autocollant vinyles en forme de steelbook, et je l'ai collé proprement sur la face avant et la face arrière du steelbook. Ce qui donnait un truc qui ressemblait énormément à un steelbook, on va pas se mentir, hein. Mais qui faisait un peu tiep. Mais qui faisait un peu tiep. Mais, on s'en est contenté pendant un certain temps, et faut le reconnaître, hein. Moi, j'étais très content de dire, j'ai un steelbook en non-movies. Et évidemment, je ne savais pas ce qu'il allait devenir par la suite, mais... J'en parle tout à l'heure. Bon, ensuite, Victor a annoncé le ulule de la saison 3. Bien évidemment, le DVD faisait partie des contreparties. Et bien entendu, mon salaire était compris dans le budget final. Et est-ce que t'as compté le supplément ? Réalise ce DVD en 3 jours au lieu de 3 semaines, s'il te plaît, poteau. Ouais. Parlons de la saison 3. Oh ! Comment on a fait, alors que le DVD était prévu aussi longtemps à l'avance, pour le rusher et le merder autant en pré-prod ? Figure-toi que moi, je sais. Moi, je sais et je vais en parler. Comment on a fait pour merder autant ? Moi, pour cette saison 3, j'étais en mode, c'est la première fois qu'on va pouvoir prendre des images pour le menu du DVD, en pleine série, en plein milieu de la série, alors qu'elle est en train de se tourner. Et du coup, j'avais mandaté VicNet, qui s'occupait du making-of à ce moment-là, en lui demandant, est-ce que tu pourrais, de temps en temps, quand tu vois un cadre cool, un lieu de tournage en ébullition, etc., est-ce que tu pourrais planter la caméra en plan fixe, pour que je puisse mettre mes lignes de menu tranquillement ? Est-ce que tu pourrais laisser tourner la caméra pendant une ou deux minutes, comme si tu prenais un son seul, mais en image seule, pour que j'ai des beaux plans pour mettre les différents menus ? En gros, il y a deux petits problèmes qui se sont posés, malgré qu'on ait prévu à l'avance, et malgré tes demandes honnêtes, je trouve. Le premier, c'est que VicNet, en fait, il s'est pas occupé que du making-of, il s'est aussi occupé d'une grosse partie régie, à savoir gérer les figurants, gérer certains décors, gérer les déplacements des équipes, et donc du coup, il était débordé, et au final, je le voyais même pas tant la journée, je crois que je le voyais surtout le soir, quand il me faisait un point de j'ai fait ça, 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 on a du nouveau sur ça, je veux me coucher, et en fait, il avait même pas beaucoup de temps pour filmer du making-of, donc filmer des menus DVD, c'était juste impossible. Donc déjà, juste en termes de contenu, ça allait être la galère. Et le deuxième souci qui s'est posé, c'est que malgré qu'on ait prévu à l'avance, il y a un truc qu'on avait pas prévu, c'est que, avec mon bon copain Bressou, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on irait pas livrer toutes les contreparties de la série chez les gens ? L'échec critique ne t'a donc absolument pas servi de... Bah en fait, je me suis dit, c'était par surprise, donc du coup, là, prévoyons le truc, on va dire aux gens, on vient chez vous, on vous livre les DVD. Le problème, c'est qu'en fait, on a décidé de faire ça, alors qu'on avait pas reçu encore toutes les contreparties. Il y a des contreparties que je me rappelle avoir reçu 24h avant. Et quand on a décidé un mois avant ça, j'ai dit à Hugo, bah en fait, maintenant, faut qu'on fasse le DVD, en fait. Et il m'a dit, bah ouais, mais le temps qu'on fasse tous les menus, tous les bonus, qu'on fasse presser le DVD, qu'on envoie tout ça au pressage pour pouvoir le recevoir ensuite derrière, qu'on nous renvoie toutes les boîtes de DVD, ça va prendre beaucoup de temps. J'ai dit, ah, bah ça tombe mal, ça tombe mal. Je crois que c'était une semaine ou trois jours. Non, je... Je me souviens. C'est pas grave, c'est passé. Ça, c'est passé. Trois jours ! Comment je te l'expliquais hier sur Facebook, c'est la merde. C'est la merde, oui, d'accord. Les photos d'intérieur que tu m'as filé, ça peut marcher, genre pour des sous-menus, commentaires, etc. Mais moi, je serais vraiment partant pour qu'en plus, en ce moment, il fait beau, pour prendre deux heures pour aller tourner en Ardèche, trois plans extérieurs, et puis voilà, ça fait l'heure de Michel. Un plan sur la maison, un plan sur le bar. Le point de vue où tu tournes, où tu tournes avec ta cam, où tu gardes la saxo... Enfin, pas la saxo, je sais plus, c'est quoi la voiture, mais voilà. Oui, oui, la goutte. Bah, il pleut samedi dimanche. Ok. Et bah, lundi. Lundi ? Ok, bah, go pour lundi, là. Go pour lundi, il faut juste que j'accupe par ma caisse. Il faut tourner plus que ce qu'on a besoin, et puis au pire, voilà, ça sera pas perdu. L'autre endroit qu'on voit beaucoup dans la série, c'est le cimetière. Moi, j'aimerais bien faire un plan... Alors, t'as plus la tombe, j'imagine ? Ah non, on l'a foutu à l'évenne. On peut quand même faire un plan général du cimetière, je pense, etc. Est-ce que ça te parait envisageable d'embarquer ton costume de tueur et de foutre le tueur dans quelques plans ? Non. Ou ouais, non, 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 ça te fait chier. C'est un bruit muscle. Ok, d'accord. Bon, on en fera sans, alors. Un plan, peut-être, à l'intérieur de la maison, tu m'as dit que ça avait pas trop bougé niveau déco depuis le tournage ? Non. Bah voilà, on peut faire un plan à l'intérieur de la maison, un truc un peu sympa. La cave où tu te fais torturer, ça a pas trop bougé, la déco ? Absolument pas. Bah, on peut aussi tourner là. Et puis oui, le seul problème, c'est que ça ne sera pas du tout la vue de lumière. On attendra jamais le résultat qu'il y a dans la série, mais est-ce que ça te parait étalonnable pour faire genre ça ressemble un petit bruit ? L'écurie, oui, le reste, on verra, je me serai. D'accord, ok. Bon, de toute manière, on tourne sur place. Je pense pas que ce soit nécessaire d'embarquer du matos, etc. De toute manière, il faudrait quelqu'un pour le manipuler. Donc après, on essaiera d'étalonner pour que ça ressemble à ce qu'on peut voir dans la série. Est-ce que ça te parait jouable ? Ça te parait jouable. Ok. En bonus, je sais qu'il y a le making-of, je sais qu'il y a les commentaires audio. Tu m'as dit qu'il y a 2-3 figurettes, c'est quoi les figurettes ? Alors, je vais monter un bêtisier. Ok. Il faut juste que je me monte, en fait. Tu penses qu'il fera combien de temps ? 10 minutes, un quart d'heure, plus ? Moins, moins. Moins, 5 minutes ? Bah, les bêtisiers trop longs, c'est chiant au bout d'un moment, en fait. Oui, c'est pas faux. Quoi d'autre ? J'en sais rien. T'en sais rien encore. T'en sais rien. Si, il faut s'en occuper, hein. Je sais, mais je ne sais pas. T'as des idées, toi ? Des idées, des idées. Ce serait bien de foutre un bonus caché, même si c'est une grosse connerie. Même si c'est juste toi qui interprète à la guitare, n'importe quoi. C'est cool d'avoir un bonus caché. Je peux faire une version où je chante le générique de fin de la saison 3. Renegades. Ok. On a jamais foutu grand chose, en fait, sur les DVD. Bah ouais, mais là, c'est le DVD de la saison 3, t'as dit qu'il y aurait des bonus et tout sur la page Ulule. Il faut en foutre. T'es conscient que le making-of, ce serait mieux de ne pas le mettre sur internet ? T'es conscient qu'il y sera. Ah, alors le bêtisier, non. T'es conscient qu'il y sera ? Non mais mec, tu peux pas mettre en ligne tous les bonus qu'il y a sur le DVD. C'est contre-productif. Un truc qui est pas dans le making-of, avec les trucs tournés dans le making-of. Une connerie. Un truc... C'est ça, c'est ce que tu es sur la clé USB. Ah merde. Non, par contre, ce qui serait pas mal, c'est que tu viennes avec ta caméra, ton part en Ardèche. Ouais. Et qu'on filme une petite featurette... Retour sur les lieux. Retour sur les lieux, 8 mois après. Ouais, ça c'est cool. Je la montrerais, tu vois. Ouais. Tu filmes et moi, je prends mon zoom et... Et... Moi, j'arrête ça au zoom. Mais comme ça, au moins, on peut faire une featurette, retour sur les lieux. Ça, ça sera pas sur internet. Ouais. Ça, ça, ouais, ça c'est cool. Peut-être faire un truc où tu reviens sur les deux premières saisons avec ton oeil nouveau de mec qui a tourné la saison 3, tu vois. Compile de face cam, de quoi... Même pas 5 minutes. Même pas 5 minutes, ça peut faire un truc sympa. Franchement, je suis pas fan de l'idée. T'es pas fan de l'idée, ok. Détournement de la bande-annonce. Tu remplaces tous les dialogues par... Hey, Joseph, t'as pété ! Oh, par contre, truc qu'il est possible de faire. Commentaire de la bande-annonce par quelqu'un qui n'a jamais vu une movie. Ou quelqu'un qui n'a jamais vu de fiction sur internet. Et tu vois, il est en mode, alors ça, c'est mal fait. Alors, on y croit pas une jeune chose de quoi. Alors, je sais pas. On est à midi, ça se fait normal. C'est déjà cool. Réfléchis si on n'a pas d'autres trucs à la con qu'on peut faire. Je réfléchis à ce qu'il y a sur d'autres DVD. On peut tourner à un bonus caché où tu dis, non, il n'y a rien ici. Dans les premiers bonus cachés, on n'a pas eu le temps de le faire. Tu sais, je mets juste ma caméra chez moi et je le filme comme en une demi-heure. Et c'est juste rien, c'est juste moi qui me relâche chez moi. Moi, en train de travailler. L'ambiance pendant les sessions de montage de la note me vise. Limite, tu te filmes à un moment, quand tu montras la partie chronique de U.M. 8. Tu te filmes, mais genre 5 minutes, tu vois. Et de temps en temps, tu te tournes vers la caméra en disant, « Oh, ce passage, il est chiant. » Ou juste des trucs comme ça, tu vois. Ça peut être marrant. Ça peut être marrant. En plein montage. On verra ton petit dur, mais ça peut être très marrant. Je te laisserai tourner jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place sur la caméra. Ça marche. Sinon, j'avais pensé à foutre un de tes premiers courts-métrages ou un truc comme ça. Genre en mode ce que je faisais au début pour que vous vous rendiez compte du palier. C'est une idée, ça. Je peux mettre « Like a thing », commenter. « Like a thing », commenter. Et je peux le faire commenter avec Flo. Oh, yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, on a 7 bonus. Dont 5 inédits. Ok, dac. Ça nous fait une heure de bonus. Ce qui est cool. Ouais, ce qui est cool. Moi, je te dis pour lundi. Tu me dis qu'il fait beau lundi, on retournera lundi. Lundi tournage. Je l'écris juste pour faire pro pour les images. Parce qu'en vérité, lundi, tu vas te ramener et je dirais « Ah, mais c'est aujourd'hui ». Et puis voilà. Un double DVD qui, normalement, aurait dû nécessiter 3 semaines. Donc, le temps multiplié, le délai divisé par 7. Donc, en très peu de temps, en une semaine, il m'a amené en Ardèche pour qu'on aille sur les décors qui étaient encore plus ou moins d'actualité. Puisque c'était chez tes grands-parents. C'était chez mes grands-parents. Il y avait juste à y retourner. On en a même profité pour tourner un bout plus. Parce qu'on ne gâche pas une équipe qui... Non, je sais pas. On a bien essayé. Ouais, j'ai essayé. Écoute. Alors, on est parti. Hein, Victor ? On est parti faire quoi ? On est parti faire un petit retour au village. Pour tourner des images du DVD de la saison 3. On va tourner des images du menu. Et on y va exprès pour. Donc, 5 heures de trajet. Juste pour ça. Voilà. Est-ce que tu es heureux ? Franchement, moi j'aime bien aller là-bas. Donc, ça ne me gêne pas, tu vois. Mais globalement, le truc qui me fait chier, c'est de me dire Ah, tu as dormi 5 heures et tu vas conduire autant aujourd'hui. Franchement, est-ce qu'on est sur une bonne ambiance ou pas ? Ah, on est vraiment sur une bonne ambiance. Ah, les Bombay. Les Bombay. Safar. Oui, d'ailleurs, tu me feras le plaisir de ne pas dire quel est le village où est-ce qu'on se trouve. Quoi ? Voilà, exactement. Donc, je ne dis pas que c'est... Exactement. Donc, je ne dis pas que le lieu de tournage où on va, c'est... Voilà, exactement. Tim. Tim Tim. Tim Tim. Alors, en fait, il y a un plan au début où on va marcher pour arriver vers le cimetière et c'est sur cette route-là. Ah oui, effectivement, je suis en train de la route. C'est sur cette route-là que je suis en train de marcher, tu vois. Là, je ferai un montage Thug Live. Je ferai un montage Thug Live. Thug Live avec la radio-tube, hein. Le tueur est tout de suite beaucoup moins impressionnant avec des Mooster Munch dans les mains. Ça tourne. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce bonus. Alors là, on s'apprête à tourner une première idée de menu. On n'est pas assez large, hein. Ouais, je ne sais pas. Attendez, on peut tricher. Viens, on va se mettre là. Tu vois comme ça. Tu vois ? Ouais, c'est plutôt cool. On remettra les textes du menu là et puis voilà. Et ça, c'est sur la droite. Ouais, c'est pas mal, ça. C'est cool. En plus, le truc est un peu débullé, un peu chaud. Non, 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 c'est cool. C'est très, très cool, vraiment. J'insiste. Il n'y a plus qu'à lancer l'horloge. Bah, tu peux aller la lancer, s'il te plaît ? Ok, ça marche. Fox va lancer l'horloge. Littéralement, lancer l'horloge. Hop. Vas-y. Mais doucement, en fait. Elle n'a pas besoin de... Voilà, comme ça, c'est parfait. Je lance. Mais en vrai, ce menu là, il peut être très sympa. D'accord. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que... Voilà. Donc là, on va partir du ciel pour descendre et avoir un bout d'image caché par cette pierre tombale là. Afin d'avoir une sorte de menu chouette. Chouette axe. Chouettos. Chouette axe. Et donc là, on a fini et on rentre, c'est ça ? Oui. Et tu sélectionnes la musique de fin. Le générique de fin. Une fois rentré, j'ai très rapidement conceptualisé machin, etc. On a fait plein de tests qui n'allaient pas du tout. Absolument pas. Il y avait des trucs dégueulasses. Des premiers trucs, ça ne fonctionnait pas. Je tente des bails de ce genre là, tu vois. Ok. T'en penses quoi ? J'ai le droit de dire, je trouve ça très moche chez cette question. C'est de la merde. J'ai beau être très impliqué dans la tâche de créateur DVD, etc. Et ça a beau être quelque chose qui m'habite et qui m'anime, je ne suis qu'un prestataire. Oui. Et c'est toi au final le patron et c'est toi qui décide. Donc si tu veux mettre un truc moche, il faut que j'apprenne à faire avec et à ne pas m'agripper. Maintenant, si tu veux mon avis personnel, je pense que ça c'est une idée nulle à chier. D'accord. Je trouve que c'est typiquement l'idée du mec qui ne sait pas quoi foutre sur son DVD. Alors il prend une photo déjà très stylisée, il fout de la fumée dessus. A peu près tous les éditeurs de DVD qui n'ont pas d'idée font ça. C'est peut-être pas parfait ce qu'on a, mais on s'est fait chier à tourner des trucs exprès pour les menus. Le nombre d'éditeurs qui font ça se compte sur les doigts d'une main, de la main de John Gorena. Oui, mais c'est pas le souci d'avoir tourné des trucs. En fait, moi je ne te dis pas que mon idée est bonne. Au contraire, c'est un truc que je viens de torcher en deux secondes à la pisse et donc c'est pas bon. C'est de la merde, d'accord. Tu dis que c'est quelque chose que les éditeurs qui n'ont pas d'idée font, j'en suis d'accord, mais c'est quelque chose que les éditeurs qui n'ont pas d'idée font parce qu'ils savent que de base ça va marcher. De ce qu'on a tourné, il y a des choses que je trouve ne fonctionnent pas. Je comprends ce que tu veux dire. Et ça me fait chier de me dire qu'on avait des trucs qui sont ultra stylisés et j'ai pas envie qu'on ait un DVD pour la saison 3 qu'on regarde en se disant qu'il est moins bien que celui de la saison 1 ou de la saison 2. Je ne dis pas que ce que j'ai proposé parfait est loin de là. Effectivement, peut-être que les plans qu'on a choisis ne sont pas bons. Personnellement, je trouve que le plan de l'étable, je l'imaginais beaucoup mieux et effectivement, j'ai beaucoup de mal à m'en servir. On est d'accord. On est d'accord. Je préfère avoir un menu original, inédit et qui n'est pas parfait, mais qu'on sent qu'il y a de la bonne volonté derrière de faire un truc vu et revu un milliard de fois. Je suis d'accord. C'est mon but, c'est de te faire confiance et c'est ça qui est important. Par contre, mon métier aussi, c'est que quand ça ne me plaît pas, c'est de dire que ça ne me plaît pas. Et pour l'instant, je trouve qu'on arrive à pas grand chose. Et ça, ça m'emmerde. Ça m'emmerde aussi. Parce que je te fais confiance sur l'idée que tu me dis que ça, c'est pas bon et qu'un truc dans ce style-là, c'est mort. Ok, on ne le fait pas parce que je te fais confiance. Par contre, si on part dans ton idée, je vais péter les couilles pendant les 48 prochaines heures jusqu'à ce qu'on ait trouvé un truc qui nous convienne à tous les deux. Je me suis fait à cette idée, mais il faut me guider et me dire. Ah, ça ne me va pas, mais je ne sais pas trop plus. Ça ne m'aide pas. C'est juste déchire et recommence. Et moi, je suis en mode d'accord, mais peux-tu m'en dire plus ? Ça, c'est laid, je ne sais pas quoi en foutre. Ça, on est d'accord, c'est laid. C'est pas tellement la question de la couleur ou du ton de la photo, c'est la question de comment elle est construite. Il y a plein de petits traits, ça ne se prête pas à foutre un texte dessus. En parallèle, il y a cette grosse fenêtre au milieu qui est excentrée quoi qu'il arrive. Si on la centre, c'est dégueulasse. Si on l'excentre encore plus, c'est dégueulasse. C'est surtout ça le problème. Mais ça, oui, ça peut marcher, ouais. Et on est sur quelque chose qui a carrément plus de gueule. Oui, totalement, totalement. Maintenant, on reste sur une problématique que tu as soulevée hier et de laquelle on n'est pas sortis. Il faut utiliser du texte pour les titres des épisodes. Parce que si on utilise les affiches, c'est pas du tout adapté au plan de l'horloge. Et si on utilise les miniatures, non plus. Les photos, il faut trouver comment on les cadre, comment on les machins, etc. On a essayé différents trucs. Tout fait un peu cheap parce qu'à partir du moment où on encadre une affiche, ça fait cheap. La meilleure solution reste de foutre les titres en toutes lettres. Mais c'est de moche. Regarde sur le plan de l'horloge, c'est pas si moche que ça. Déjà, si on fait le menu chapitre comme ça, moi ça me va. D'accord, et bah voilà, partons là-dessus. De toute manière, tu repars pas tant qu'on n'a pas étalonné tous les plans. D'accord. Moi, je vais t'étalonner les plans en 2-2 sous première. Vu que sous première... Non mais fais-le tout seul dans mes VD. Qu'est-ce que tu as l'air de mieux savoir que moi ? Non mais écoute, il n'y a pas de soucis. Je ne te dis pas que je fais des trucs moches sous première puisque c'est si facile. Non, de toute manière, moi je m'en fous parce que pendant que tu dormais, j'ai foutu 5 ou 6 bonus cachés. Non, il n'y en a rien à foutre. Sérieux ? T'as vraiment fait ça ? Tu sais que je tiens à contrôler tous les bonus cachés avant que le DVD parte à l'export. T'auras pas le temps de tout vérifier ? Ah si, si, si. Ah si, si, si. Les titres des films tout seul, c'est pas assez parlant pour les gens qui vont mater le DVD. Donc il va peut-être mieux mettre S301 le titre du film, S302 le titre du film. Ah d'accord, ah d'accord, d'accord, ok. Je pensais que tu, ok d'accord. Ouais, ça, ça peut être un truc à tester ouais. Globalement, lire comme ça tu vois. Ouais, ouais. Maintenant, refais le même pour un vampire à Brooklyn. Parce que c'est 5 lettres là Alice. Un vampire à Brooklyn, c'est 35 ou 40. Ouais, comme ça là, on a un truc qui esthétiquement passe bien. Ok. En fait, je sais pas ce que t'en penses. Pourquoi pas, pourquoi pas, en vrai pourquoi pas. Maintenant, juste un dernier essai, hein. Fais la même chose avec Aïe. C'est pas moi qui choisis les films. Les gens vont croire que c'est un bug, que le bouton est bugué. Franchement sympa. Franchement. Est-ce que vous voyez ? Non, il voit pas. Il voit pas. Mais tant pis. Tant pis. C'est à se pisser dessus de rire. Ce qui serait pas mal. Enfin, je te propose. C'est vrai, c'est les essais blancs. Et quand tu passes dessus, que t'es sélectionné dessus, t'es dans le rouge de... C'est une évidence. D'accord. Oui, bah ça va, je propose des choses ! Et bah voilà. Magnifique. Tu vois, on fout le fusil comme ça dans un coin avec le côté. Tu fous les titres là comme ça. Et bah partons là, tu as là. Je valide. C'est validé. C'est, voilà. Je vais le screener... Enfin, je vais l'enregistrer et te l'envoyer. Ouais. Je pense qu'on va virer la drape rouge. On va pas l'exister une seule fois. Ah ! Même pas sur le... Même pas sur le menu principal. Je trouve que ça colle tellement mieux que le traveling typewriter sur la petite bande noire. Mec, elle manque de sobriété. Elle fait cheapos de ouf. Elle fait beaucoup trop amateur. Et... Ça m'énerve. Ok. Et bah dégageons la drape rouge. C'est tacté. Vous prenez note. On dégage la drape rouge maintenant. Je trouve ça... Osef. Je trouve ça insignifiant. Je trouve ça... D'une osefrie absolument massive. Mais... Pourquoi tu dis ça ? Tu m'as demandé d'être sincère. Oui, mais arrête d'être sincère. Rires La bande noire en bas, c'est pas possible. Justement, ils font ça sur tous les Blorets parce qu'ils ont pas d'inspiration pour faire autre chose. Rires Je crois que je me refuse la vérité. J'étais tout fier de ma petite idée. Et puis voilà. C'est vrai que c'est pas très inspiré. Mais moi je trouve que ça a une certaine élégance. Mais ok. Ok. Je trouve que ça pète la glace. Mais ok. D'accord. Fine. J'espère que tu mettras ça dans le Fox DVD. J'essaye de démontrer à Fox qu'il a tort et voilà, ça va expliquer. Donc non. J'ai jamais des enfants de 6 ans qui font des DVD. Merde. Rires Bon. Ok. Alors, remettons les choses à plat. On est d'accord que ça va pas. Maintenant, essaye de transposer ceci sur la pierre tombale. Est-ce que ça te paraît mieux même dans une autre police que Dry Brush ? Ouais. Ok. Va faire le. Let's try ! Il règne ici une ambiance de folie. Sur une échelle d'ambiance allant de 1 à 10, 17 ans la note la plus haute, 1 la plus basse, et 5 la moyenne. Je donnerai à cette ambiance de folie 1-2. Mais un joli 2. Avec les encouragements du conseil de classe. On a vraiment 2 lignes. Je trouve que c'est designé par la croix. Et ça permet en fait de pas aller les faire se balader dans l'image un peu n'importe comment. Ok. Je te sens déjà plus ouvert à la discussion sur ce point là. Ouais, ouais, ouais. Non, parce que c'est une bonne idée tout simplement. Par rapport à d'autres, je veux dire. Disons que c'est ta première bonne idée. Donc je suis enthousiaste forcément. C'est pas vrai mec, j'ai complètement refait le fusil. Tu sais quoi ? Je crois que j'ai fait un tuto du créateur de DVD Windows. T'as fait pour ça ? Hein ? Fils de pute ! Alors sur le DVD 2, il y a les commentaires audio, la cover de Renegades, le bêtisier, le petit bonus retour au village. Comment tu as bêtisier ? J'ai oublié ! Donc vous le voyez, on avait un timing très serré. Trop serré. Faut le montrer bêtisier. Ah, je veux mourir ! Putain ! On peut aussi reculer le DVD. Non, parce qu'il y a le road trip ! On peut reculer le road trip. Non, parce qu'il est annoncé ! Tu peux légèrement le décaler. Non. Est-ce qu'il faut qu'on soit rentré le 15 ? Pourquoi il faudra le vendre ? Parce que le 15 va avoir P&L à Lyon. Le mec ! Me fait chier ! Mais il me fait chier ! Me presse comme un citron. Ruine mon week-end avec ma meuf ! Parce qu'il veut aller voir P&L en concert ! Quoi ?! Mais va tellement cordialement niquer ta mère ! Putain ! Le mec ! On va faire la liste des bonus ! Et on va voir qu'est-ce qui est prêt ! Sachant qu'on est samedi soir et qu'il doit être prêt lundi soir ! Alors, commençons par quelque chose de simple ! Commençons par très simple ! Est-ce que l'épisode 8 est fini ? On est là ! Le making-of ! Attends, l'épisode 8... Au cours ! Le making-of... Où qu'il en est ? Reste étalo et mixage ! Ok ! Victor en plein montage ! Je comptais le tourner cette nuit ! Tournage cette nuit ! La cover de Renegades ! Je comptais la tourner cette nuit aussi ! Ok ! Les bonus se tournent cette nuit ! Like a Thing, il faut qu'il le télécharge ! C'est son court-métrage, il faut qu'il le télécharge ! Le commentaire audio de Like a Thing ! Commentaire... lundi ! Le bêtisier ! Bêtisier... Aaaaaaah ! Le petit bonus retour aux sources ! Il est fini de monter ! Il est fini de monter ! Et... il faut peut-être que je donne juste un coup... On a un bonus de fini ! Retour au village, il faut juste que je l'étalonne en fait ! On a un bonus de fini ! Et les commentaires audio ! Que tu ne peux enregistrer et qu'une fois que l'épisode 8 est fini bien sûr ! Si ce n'était pas tragique, ce serait hilarant ! Observez sa réaction ! Est-ce que tu as pensé aussi à réexporter tous les épisodes sans carton introductif ? Oh 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 ! Tu n'as pas répondu à ma question ! Bah oui ! Oui, sachant que je ne peux pas faire le commentaire audio sur les versions où il y a les cartons introductifs ! Bien sûr ! Je suis obligé de lui exporter 100 ! Bien sûr ! Nique ta mère ! Bien sûr ! Alors il est actuellement 7h02 du matin, on est lundi matin ! Pour que les DVD soient imprimés en temps et en heure, il faut que le DVD soit prêt ce soir ! Ce qui ne sera pas le cas ! Mardi soir, ce qui risque de ne pas être le cas ! Donc ça s'annonce compliqué ! Donc là moi je viens de finir les menus du DVD 1 ! Victor doit passer dans quelques heures pour m'apporter tous les fichiers du DVD 1 ! Parce qu'ils ne sont pas encore exportés, enregistrés, etc. Donc voilà ! Je lancerai l'export, je dormirai un petit peu ! Et ensuite Victor viendra me filer les fichiers du DVD 2 ! Afin que j'encode le DVD ! Ça s'annonce être une grosse course contre la montre ! Donc voilà ! Il y a beaucoup de choses dans le planning du cahier que j'avais fait à ce moment-là ! Qui ont changé ! Donc déjà le bêtisier on l'a jarté ! Parce que Victor n'avait pas le temps de le monter ! Parce qu'il fallait se replonger dans les rushs, etc. On n'a pas du tout le temps ! Et en plus il n'est même pas sûr qu'il y ait beaucoup de bêtises ! Parce qu'ils économisaient énormément la caméra ! On a changé le menu fleurs jaunes qui n'est plus le menu fleurs jaunes, clairement ! Et on a rajouté un bonus de dernière minute ! Il s'avère que Théo Bernard s'est marré au moment du mixage à changer des trucs de la séquence d'introduction ! Du coup on va le mettre en bonus caché, on va bien rigoler ! C'est un DVD qui jusqu'au dernier moment aura été en constante évolution ! Et ça c'est assez amusant je trouve ! Ça a été 2-3 jours assez agité ! Bizarrement je ne suis pas trop fatigué ! Parce que je m'amuse quand même un petit fou ! La partie bonus caché est très très amusante ! D'ailleurs vous voyez que ma chemise Fox DVD est sortie ! C'est parce que j'ai tourné des bonus cachés avec cette chemise ! 2-3 heures du matin ! Alors il est actuellement 11h15 et je me brosse les dents avant de me coucher ! Victor est passé pour checker le premier DVD ! On a galéré parce que le délai est trop long pour son road trip ! Du coup on va négocier chez Ray et on va récupérer directement à Paris les DVD pour gagner un jour ! Là DVD Architect m'affiche qu'il y en a pour 4 heures d'export ! Je le connais quand il dit ça c'est que généralement c'est plutôt 2h30-3h ! On va voir ! Je me surprends à rêver à cette réalité alternative où Victor s'est contenté d'envoyer les contreparties ! C'est une réalité beaucoup plus agréable que la mienne actuellement ! Beaucoup ! Alors il est quelle heure ? 2h30 du matin ! Oui j'ai pas retourné de trucs par rapport à tout à l'heure ! On a toujours pas fini le DVD 2 qui doit être dans la boîte du prestataire dans 6 heures ! Sachant qu'il faut 6 heures d'export ! Donc je compte pas l'heure et demie d'upload donc on aura une heure et demie de retard ! Deux ! Puisqu'il faut quand même que je connecte tous les connecteurs etc... Que ça va prendre un petit temps ! Donc... C'est la Hess comme on dit ! On va y arriver ! Je pense qu'on va y arriver ! J'espère qu'on va y arriver ! Mais c'est la Hess ! Cette fois-ci le logo Fox DVD s'affiche sans sa célèbre musique ! On entre direct dans l'ambiance Unknown Movies ! Le logo est même un petit peu assombri ! C'est parti ! Alors il a fallu beaucoup chercher pour tomber sur ce visuel là ! Cette présentation là ! Il y a eu beaucoup d'essais ! Mais finalement c'est celle-ci qui est retenue avec un espèce d'embossage pour que Unknown Movies, DVD 1 et les trois propositions aient l'air d'être ancrés dans la pierre si j'ose dire ! Même chose pour les épisodes ! Ça a été très très difficile d'arriver à ce résultat là ! On a eu beaucoup d'essais ! Quasiment tous infructueux ! Et finalement on est tombé sur ce résultat là ! Qui convenait aussi bien à moi qu'à Victor ! Bon le disque 2 c'est la même structure que le disque 1 ! Les mêmes genres de menus ! Toujours le logo un peu assombri Fox DVD ! Toujours la musique de la série ! Et toujours une ambiance un petit peu dark ! Le menu épisode qui reprend la même forme que l'autre sauf que cette fois-ci on a une jolie pendule qui fait des allers-retours ! Chaque disque contient 4 épisodes et chaque épisode est découpé en 3 parties ! On commence par l'introduction fictionnée mais en appuyant sur la touche suivant on se retrouve directement au cœur de la partie chronique Présenter un néophyte se révèle être une bonne grosse galère des familles ! Et si on ré-appuie sur suivant on se retrouve avec la conclusion ! Là encore la conclusion fictionnée ! T'as des cerfs dans le direct ! T'as pas dormi depuis 3 jours ! Bon là pour le coup j'ai pas du tout eu de changement à faire ! Victor m'a directement fourni des trucs prêts à être imprimés en DVD ! Sans incitation au clic ! Sans rien ! Le fichier impeccable ! Bon ! On en a chié pour terminer les menus à temps ! Mais ça ne m'a pas empêché de placer ça et là quelques petits bonus cachés ! Bah dis donc monsieur a mis des bonus cachés ! C'est tellement étonnant de sa part ! 16 ! 16 bonus cachés ! Waouh ! Non mais c'est beaucoup ! C'est même plus que les bonus pas cachés en fait ! Euh... Bah oui oui c'est vrai c'est vrai ! Et tu vas tous les montrer dans l'émission ou euh ? Non ! Je vais laisser un petit peu les gens qui ont le DVD chercher ! On va pas non plus leur prémâcher tout le boulot ! Le DVD dégueule de bonus cachés ! Y'a plus de bonus cachés que de bonus ! Y'en a 16 des bonus cachés ! Y'a 14 bonus normaux et 16 bonus cachés ! Ce qui est... Ha 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 ! En 3 jours ! En 3 jours ! Oui ! Je regarde... Je regarde même pas les vrais bonus hein ! Moi je regarde que... Je cherche que ce qui est caché hein ! Et je suis sûr que je vais en... Y'en a que je vais pas trouver ! Pour les bonus du disque 1 on retrouve majoritairement des choses qui sont déjà sur internet ! La vidéo du lancement du Ulule ! Le trailer de la saison 3 ! Le récapitulatif des saisons 1 et 2 ! Et le making of ! Auquel s'ajoutent les habituels commentaires audio ! Qui cette fois-ci n'ont pas de menu on off hein ! On sélectionne, ils se lancent, point barre ! Bonjour à tous et bienvenue dans ce commentaire audio de Unknown Movies saison 3 ! Evidemment on peut les activer ou les désactiver à l'envie en changeant de piste audio ! Donc que des choses qu'on a déjà vu, en tout cas, au premier abord ! 40 sous de trailer, vous remarquez, trailer vu par quelqu'un qui n'a jamais vu Unknown Movies ! Un bonus qu'on a évoqué en étape de conception, une petite piste audio supplémentaire, un petit commentaire sympathique, avec la voix de l'ami Mehdi Zéro que vous entendrez de nouveau parler dans cette vidéo ! Ouais ouais non mais j'ai déjà vu cette scène dans un film avec Guillaume Canet et Franck Dubosc ! Ah bah Franck Dubosc ! C'est pas lui là ? Mais y'a qui en fait au casting dans le truc ? Parce que là je reconnais personne quoi ! Sauf lui, il présentait la météo, non ? Alors quand on est sur making-of et qu'on fait bas, on tombe sur commentaire audio, ça tombe sous le sens ! En revanche si on se met sur making-of et qu'on fait droite ? Hmm, un making-of interdit ? Bonjour, je m'appelle Mister Fox et je suis le créateur du DVD Unknown Movies ! Merci, merci beaucoup, merci beaucoup ! Normalement à cet emplacement devrait se trouver un bonus caché, parce que c'est mon petit plaisir, mon petit péché mignon de cacher des bonus cachés, c'est le principe des bonus cachés, ils sont cachés, j'espère que vous les avez débusqués, il y en a beaucoup dans ces DVD, mais bref, toujours est-il qu'ici il devrait y en avoir un ! À la fois making-of et bêtisier, salé et sucré à la fois, une petite fiturette, ma foi, fort délicieuse ! Mais hélas, le créateur de Unknown Movies, In The Panda, m'a expressément demandé de ne pas l'inclure dans le DVD. Ce bonus ne devait pas parvenir à vos yeux ! Trop sulfureux, trop polémique, on peut y voir notamment des membres d'une équipe sous tension, sans prendre violemment aux réalisateurs et vice versa, mais bon, c'est le propre de toutes les équipes sous tension, ce genre de choses arrivent, pas de quoi piquer une abeille ! Cela dit, c'est son choix, c'est son droit, c'est lui le patron, après tout c'est lui qui me paye, donc il n'y a pas de bonus cachés ici. Mais bon, je me suis quand même fait chier à faire un calque de navigation, de faire en sorte que chaque bouton n'amène pas à ce bonus caché, etc. Je me suis fait chier pendant des heures ! Alors j'en ai rien à foutre, il y a quand même une vidéo ! Parce que j'en ai marre, c'est toujours moi qui me fais chier à faire des trucs ! Ouais, c'est ça de faire des trucs, il est plus luide ! Voilà, donc making of interdit, il n'y en a ni. Mais il n'y a évidemment pas que ça en bonus cachés, il y a aussi en plein montage. Bah oui, il vaut mieux prévenir. Et quitte à prévenir, autant prévenir en rose comics en MS. Donc ce bonus, c'est vraiment, littéralement, une demi-heure, vraiment une demi-heure, de Victor qui fait du montage, puis qui ne fait plus du montage, puis qui mange une pizza en regardant une vidéo de Mr JD, puis le bonus s'arrête. Je l'ai revu, je fais 16 minutes de montage, et après le four sonne parce qu'il y a ma pizza qui est cuite, et du coup après je mange une pizza pendant 14 minutes en regardant une vidéo de Mr JD. En plein montage, le bonus s'appelle En plein montage ! C'est cool, j'aime bien ! Et nous avons également un petit bonus ici, concocté par mes soins, et dont j'ai fait la surprise à Victor. Bonjour, je suis Mr Fox, je suis le créateur du DVD Unknown Movies. Saviez-vous qu'à l'origine, la saison 2 d'Unknown Movies ne devait pas du tout se terminer comme ça ? Et non ! La séquence d'un station service qui conclut cette deuxième saison, et qui est une sorte d'ouverture à la troisième saison, a été tournée en toute dernière minute quand In The Panda a senti le filon commercial que pouvait apporter cette saison 3 de Unknown Movies, la célèbre série visionnée dans le monde entier, et qui cumule les milliards et les milliards de vues, alors tout de suite s'est dit à l'argent, l'argent, et du coup il a tourné cette fin pour aller vers la saison 3. Mais la fin originelle n'était pas du tout celle-ci ! Ah non, pas du tout ! Elle était beaucoup plus terre à terre, et concluait de manière beaucoup plus définitive la série. En tant que créateur du DVD de la saison 2, j'ai eu l'occasion d'avoir la main dessus, et vu que je ne suis pas très bien payé en guise de vengeance, je vous propose de visionner cette fin originelle de la saison 2. Bon visionnage ! J'ai fait ce que je devais faire ! J'ai fait ce que je devais faire ! T'as vu ? T'es comme moi ! Un monstre ! Ça je t'avais rien demandé, je te laissais montrer ! Ouais ! C'est drôle ! Voilà, c'est tout en ce qui concerne les bonus cachés, en tout cas les bonus cachés… cachés normalement ! Et oui, parce que certains bonus sont cachés un petit peu différemment ! Pour les découvrir, il faut aller dans le recap des saisons 1 et 2 ! Alors ce bonus, c'est moi qui l'ai monté ! Victor m'avait demandé de le faire pour résumer un petit peu les deux premières saisons à ceux qui voudraient découvrir UM avec la saison 3 ! Et comme c'est moi qui l'ai monté ce bonus, je me suis dit, pourquoi j'en parlerais pas ? Pourquoi je ne ferais pas mon petit commentaire audio ? Et ce commentaire audio, on ne peut pas y accéder avec des boutons sur le menu ! Pour y accéder, il faut simplement changer de piste audio ! Un commentaire audio du récap des deux premières saisons de Unknown Movies ! Et oui, parce qu'il faut savoir, c'est dit à la fin, mais bon si vous le savez pas comme ça vous le savez, que c'est pas monté par Victor mais par moi ! Je m'appelle Mister Fox, je suis aussi le mec qui conçoit le DVD ! Et du coup, je me suis dit que j'allais en profiter pour glisser un petit commentaire audio parce que j'ai pas souvent l'occasion de parler de mon travail ! Au niveau des bonus, on a quelques trucs un petit peu différents sur ce DVD ! Bon, au-delà des commentaires audio qui sont le même principe que le DVD 1, on a le court-métrage Like a Thing ! Qui est un des premiers, si ce n'est le premier court-métrage de Victor, avec son ami Florian Conger ! Le court-métrage est également disponible en version commentée, vous pouvez y accéder avec le bouton du menu, et vous pouvez aussi changer à la voler, comme c'est de rigueur ! Descense ou expériscence ? Waouh ! Et si c'était vous ? Waouh ! Ça veut dire qu'on tue les animaux ? Ou ça veut dire qu'on tue les animaux ? Ouais, il y avait un fond à ce court-métrage ! Le bonus retour en Ardèche qui a donc été tourné en même temps que les menus ! Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce bonus où on va essayer de revenir, je suis désolé pour l'extérieur, la qualité risque d'être un peu dégueu parce qu'il y a du vent ! Le trainer du season finale, bon pour le coup il est dispo sur Youtube, et un petit bonus caché, si on fait encore une fois coté ! Bonjour ! Vous avez trouvé le bonus caché ! Bravo ! D'autre côté il était pas super bien caché ! Du coup vous avez le droit à une petite surprise ! Un petit truc comme ça ! Franchement, pour ce que vous allez chercher c'est pas dégueu ! Allez go ! Voilà, et c'est tout pour les bonus cachés ! C'était n'importe quoi ! Mais on a eu les DVD... 2 jours avant de partir au meilleur road trip, quelque chose comme ça ! On l'a fait ! Il est actuellement mardi soir, le road trip commence demain matin, et Bressou est heureux ! Il se tire, il en a déjà marre ! Il nous reste encore plein de trucs à organiser, parce qu'on part demain matin pour livrer Lyon et Grenoble, en vrai on a encore des contreparties à gérer, à ranger à droite à gauche, mais on n'est pas loin du départ, on n'est pas loin d'avoir fini ! Et ça, bah c'est cool ! Combien on a imprimé le DVD de la saison 3 ? Trop ! Beaucoup trop ! Beaucoup beaucoup trop ! Pour expliquer ! Je crois qu'il m'en reste 200 encore ! Ouais ! Un truc comme ça ouais ! Parce que pour expliquer la situation, en gros on avait besoin de 240 coffrets de DVD pour les donateurs, plus ceux de l'équipe, arrondissant à 300 coffrets ! L'entreprise qui se chargeait du pressage du DVD nous a alors proposé, soit d'en dupliquer 300, soit d'en presser 500, mais nous a expliqué que ça nous coûterait moins cher d'en presser 500 ! Du coup on s'est retrouvé dans cette situation absurde, où avec l'argent des donateurs on avait besoin de 300 DVD, et on s'est retrouvé avec 200 de plus ! Et on a beau en offrir aux parents, aux cousins, aux grands-mères, aux parents des grands-mères, aux cousins des grands-mères... C'est-à-dire que personnellement j'habite à Paris, mais mes parents sont toujours à Lyon, et dans leur garage, je l'ai encore vu il y a trois semaines, il y a des caisses de DVD and movies ! Mais... C'est bien parce que ça veut dire qu'on arrivera à les faire gagner encore et encore ! Tu sais c'est rare, c'est vraiment le trésor du temple, je le retrouvera caché à la Indiana Jones ! C'est ça genre waouh ! C'est genre bien ! Moi je suis très content ! Mec il est bien ce DVD ! Ils sont trop beaux les CD, n'est-ce pas ? Mais je m'en rappelais pas en fait ! Sérieux ? Mais pour de vrai ! En fait ça fait super longtemps que j'ai pas ouvert le DVD, je me rappelais de la jaquette parce que c'est l'affiche que Mehdi a fait, mais je me rappelais pas du tout de ce qu'on avait fait pour les CD ! Et je trouve ça trop beau ! Je trouve ça vraiment trop beau ! Les DVD sont beaux, la jaquette est belle, et tout ça, c'est l'oeuvre de Mehdi ! Mehdi, la scène est à toi ! Eh bien salut, c'est Mehdi, et je suis la personne qui s'est occupée notamment de l'affiche et aussi de la cover du DVD de la saison 3 de London Movies ! Vu que j'ai pas grand chose à dire sur mon travail, je vais surtout partir sur des anecdotes ! Tu rigoles ! Attends, déjà l'affiche, parle-nous de l'affiche, comment tu l'as conçue l'affiche ? Si je te dis pas de conneries, je crois qu'il y a un vendredi, il y a Victor qui me contacte et qui me dit si tu veux faire la cover de London Movies, j'aimerais bien que ce soit toi qui la fasse et tout ! Par contre, je te laisse un week-end pour la faire ! D'habitude, c'est vrai qu'en général quand je travaille, j'aime bien prendre un petit moment pour dire bah il y a ça, on peut partir sur ce genre d'axe et tout, tu fais des propositions et tout ! Et bah là, vu qu'on n'avait qu'un week-end, je lui ai dit écoute, tranquille, laisse-moi gérer, je me charge de tout ! Bah du coup, ça avait été un petit peu intense, et qu'au tout début, quand j'avais commencé à fournir les visuels à Victor, alors on devait certainement en être à même pas ça en fait ! Cette composition, elle est très belle ! Comment tu l'as bricolé ? Avec des photos de Nathalie ? Exactement ! J'allais y venir ! Nathalie Efficius, je crois qu'elle a un Instagram, je sais qu'elle a un Twitter, qui fait des photos d'une très 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 bonne qualité ! C'est toujours un plaisir de travailler avec elle en plus parce qu'elle est adorable ! Victor m'avait laissé toutes les photos du shooting, du making-off de Nathalie notamment ! Et du coup, vu que j'avais pas énormément d'idées, et si je dis pas de bêtises, je suis même pas sûr que j'avais vu la saison 3 quand j'ai fait la cover ! Quelle indignité ! C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens sur Twitter qui m'avaient dit mais attendez, GDias, il apparaît pas dans cette saison ! Moi je l'avais mis quand même parce que, bah déjà, il était dans les photos et je trouvais qu'il avait une bonne gueule sur la photo ! Et qu'en plus, on le voit quand même en début de saison 3 ! Ça me paraissait important ! Et du coup, en fait, bah ouais ! Je me suis dit, je vais faire un petit montage et tout ! Et là, j'étais dans une période un peu... Drew Strouzan ! Alors je sais pas si tu vois qui c'est ! Je mettrais des images dans le montage ! Bah là, tu vas te faire plaisir ! Parce que c'est les affiches de Indiana Jones, les affiches de The Thing ! Des photos un petit peu... retapées pour qu'elles aient l'air de dessin ! Et je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti ! Avec le petit contour, le petit... le petit contraste et tout ! Alors, encore une fois, j'ai fait ça en un week-end ! J'ai pas eu le temps de tout faire, malheureusement ! Beaucoup de... de cache-misère avec... notamment ces brushes de texture cascade... ultra basiques sur Photoshop ! Et je crois que j'avais vraiment proposé cette étape... telle quelle... à Victor ! qu'on avait fait le point au milieu de week-end ! Et il était pas convaincu ! Il est sérieux, lui ? Il est sérieux ! Il est sérieux ! Alors après, il y avait le côté de la couleur qui fonctionnait pas ! J'ai rajouté des filtres ! Des effets de texture ! On est vachement plus proche de ce qui est sorti au final ! Je sais que je dis ça comme si je me justifie ! Mais en vrai... Ça se voit si on regarde dans le détail ! Qu'il y a des trucs... Je les ai pas gérés comme les autres ! Tu vois, genre... La photo de Sarah... Bah je trouve que... Par rapport à la photo de Victor ! Tu vois, le traitement est pas aussi... Christelle qui est là ! Mais bon, après... Malgré tout, je suis quand même assez content de ce travail ! Tu sais, si on travaille pas dans l'urgence, on a moins de spontanéité, je trouve ! Après, pour le... Tout ce qui va être... Disposition d'infos... Je pense... Que tu as dû repasser derrière moi ! T'as dû me filer des coups de main ! C'est peut-être pour ça que... On a ces sources qui sont pas exactement les dernières ! C'est ceux de la saison 2 ! Ouais, non, bah du coup j'avais dû prendre ça pour la mise en page ! Mais... Je pense que t'es intervenu derrière ! Est-ce que c'est toi qui as choisi les captures ? Est-ce que c'est toi qui as choisi les images ? Je pense... Si je dis pas de bêtises... Que la tête qui est là... C'est celle qui est là avec un effet miroir ! Parce que j'avais quand même veillé à 2-3 exceptions près ! A faire en sorte que la lumière vienne du même côté dans le montage ! Bon... Pour Sarah, ça a été un peu compliqué ! Parce que sa tête, elle s'intégrait bien ! Comme ça, tu vois ! J'aimais bien la petite... Tu vois, la petite contreforme qui se dessine comme ça là ! J'ai pas le souvenir d'avoir choisi les photos ! Je sais que j'avais un peu galéré ! Et qu'en fait... Je m'étais beaucoup inspiré des 2 autres saisons ! Pour essayer de garder une cohérence entre les 3 trucs ! Tout en essayant de rajouter un petit peu plus de structure ! Je vais rendre un petit peu les trucs identifiables aussi de mon côté ! Et vu que c'était une saison finale ! Et que... Bah a priori, c'était censé... Du moins, je le pensais... Finir dans des bains de sang vénères ! Bon... Ça reste quand même un petit peu graphique ! Mais... On est plus dans... Du meurtre systématique dans la saison 3 ! Pour les disques... Je pense que ça a dû être fait en très peu de temps ! Là, vraiment, je me suis pas cassé la tête ! J'ai... J'ai pris des photos qui me paraissaient un petit peu pertinentes ! Vu qu'il y avait beaucoup d'histoires de rapport aux pairs dans la saison 3 ! Je me suis dit que j'allais encore fonctionner sur un concept de dualité avec Victor sur le disque 1 ! Et le paternel sur le disque 2 ! Toujours avec les effets de texture pour que ça fasse raccord avec la jaquette ! Je regrette un petit peu d'avoir fait ça parce que c'est vraiment un cache-misère ! Mais d'un autre côté... Je m'en tirerais si je disais que j'ai pas un petit... Un petit plaisir coupable avec ça ! Je trouve que par rapport au temps dont on a disposé... Le résultat est vraiment pas en toi ! Peut-être que je me la raconte hein ! Ça, c'est à vous de choisir ! Mais euh... Ouais... Je suis... Je suis plutôt content ! Je suis plutôt content ! Tu peux ! Mehdi c'est le meilleur ! Mehdi c'est le meilleur ! Mehdi a fait tellement de trucs pour moi jusqu'à très récemment... Parce que genre le logo de Pardon le Cinéma... C'est aussi Mehdi qui l'a fait ! Donc voilà ! Engager Mehdi ! Si vous cherchez un graphiste ! Engager Mehdi ! Ouais ! C'est le meilleur ! Et en plus... Et en plus c'est le meilleur être humain aussi ! Oui totalement ! C'est le mec le plus sympa de la Terre ! Et en plus... Transition parfaite hein ! Il a fait ça ! Mais aussi dans le silence... Et le secret le plus complet... Il a fait ça ! En gros pendant des années... Mehdi et Hugo... M'ont caché le fait qu'ils avaient fait... Un coffret bonus... De Un Old Movies saison 3 ! Mais en plus qui est vraiment beau quoi ! Avec vraiment le design derrière et tout ! Design conçu exclusivement pour l'occasion ! C'était pas de la promo de... Qui nous restait de UM saison 3 ! Et il n'existe qu'en un seul exemplaire ! Il n'existe qu'en un seul exemplaire ! Le steelbook à l'intérieur existe en trois exemplaires ! Le coffret en un seul ! Mais le coffret en un seul ! Et donc du coup à l'intérieur il y a... Un beau polystyrène ! Un joli steelbook ! Et qui est vraiment un steelbook ! Et là pour le coup c'est un vrai steelbook ! Imprimé ! Vrai steelbook ! De Un Old Movies saison 3 ! Et il est trop beau ! Il est vraiment trop beau ! Alors vous vous demandez peut-être qu'est-ce qui s'est passé entre steelbook vrai et steelbook nul ! Et bah en fait entre temps ! J'ai été engagé dans une boîte qui a coulé depuis ! Donc je peux dire son nom ! Bah oui non mais c'est vrai ! Qui s'appelait MyDesign ! MyDesign c'était une boîte où on pouvait imprimer sur des t-shirts ! Sur des plaques de plexis ! Sur du forex ! Sur des trucs comme ça vous voyez ! Souvent vous voyez des sites articles personnalisés ! Bah nous on faisait ça mais sur place ! Avec des machines spéciales ! Et une de ces machines permettait d'imprimer sur du métal ! Sur du métal bien lit ! Sur du beau métal etc ! Mais on pouvait ! Et du coup ! Bah je me suis dit bah je fais un taf de merde dans une boîte de merde avec des collègues insupportables ! Et trouvons au moins un truc bien dans cette histoire ! Et du coup j'ai demandé à mon chef qui était aussi un de mes meilleurs amis s'il était d'accord ! Oui oui j'étais d'accord ! Donc il était d'accord ! Sachant ça j'ai décidé d'imprimer 3 steelbooks ! 3 de la saison 1-2 ! Je faisais un double steelbook ! Et un de la saison 3 ! Pour la saison 1-2 on a fait avec des artworks de Dunkey pour les t-shirts ! Exactement ! Et une des créations pour le concours d'affiches que tu avais fait à l'époque de la saison 1 je crois ! Du coup il y avait cette personne qui avait fait cette belle fausse affiche pour le concours d'affiches ! Et du coup je l'ai contacté par Facebook ! Et je lui ai dit est-ce que tu es d'accord pour qu'on fasse un steelbook de cette affiche là ? Si on t'enfile un ! Et trop bien ! Ouais ! Et à Donf ! Trop content ! Ouais avec plaisir ! Donc du coup il y en a 3 exemplaires ! Un pour Victor, un pour moi et un pour cet artiste ! Qu'on remercie ! Merci ! Les visuels avant et arrière sont donc imprimés directement par jet d'encre sur la surface métallique grâce à la grosse machine que vous voyez derrière moi en train de faire semblant de travailler ! En revanche ce n'était pas possible pour la tranche du boîtier et donc pour le coup je suis resté sur les autocollants vinyles ! Du coup voilà j'ai fait ce très beau steelbook qui s'intègre parfaitement dans ma collection de steelbooks ! Quoi ? Dans ta collection de steelbooks Blu-ray ? C'est con t'as mis un DVD à l'intérieur ! Oh tu me saoules putain ! Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit sur les boîtiers pour enfants ? Les boîtiers en métal bon c'était il y a 5 minutes donc a priori vous vous en souvenez ? Et ben ça vaut aussi pour les Blu-ray ! C'est à dire qu'un jour Disco Bianco m'a envoyé en cadeau avec ma commande de plus de 50€ une cakebox de 10 Blu-ray ! Sympa merci ! C'est pas du tout mon anniversaire ! Par une heureuse coïncidence j'avais quelques temps plus tôt acheté un lecteur graveur externe parce que celui de mon ordinateur portable commençait à battre de l'aile ! Et je me rends compte que battre de l'aile c'est une expression qui ne veut rien dire avec les lecteurs Blu-ray ! Je m'étais dit tant qu'à faire autant qu'ils fassent Blu-ray c'est pas beaucoup plus cher et ça me servira un jour euh on peut dire que j'ai eu du pif ! Du coup je me suis retrouvé avec une dizaine de Blu-ray vierges et je me suis dit mais avec quel fichier HD je pourrais tester ce machin ? Qu'est-ce que j'ai sous la main ? Oh bah ! Il reste les projets dvd architecte de None Movie saison 2 ! Ca tombe bien dis donc ! J'en suis tout ébobie ! Donc après quelques petits tests sur la saison 2 seul qui se sont révélés concluants je me suis dit que tant qu'à faire autant regrouper les deux premières saisons ! Le Blu-ray des saisons 1 et 2 contient sans surprise les menus de la saison 1 et les menus de la saison 2 avec simplement un menu introductif qui permet de choisir entre les deux mais sinon à l'intérieur bah c'est la même chose simplement c'est en HD et il y a un petit bouton menu en haut pour revenir au menu introductif Non là vraiment l'ajout principal c'est la HD et quand je dis HD je veux dire belle HD puisque c'était Victor qui me fournissait directement les Master 1080p propres donc on est sur quelque chose qui a de la gueule le mieux restant quand même la saison 2 puisqu'on a pu revenir car le format Blu-ray le permet au 23,98 fps d'origine ! Ce n'est plus accéléré ! Il est content Gaëtan ! Bon tu sais moi la version 23 fps je l'ai sur mon disque dur ! Mais oui il est content ! Hein Guy il est content ! Je suis super content ! Voilà ! Fils de pute ! J'ai décidé de faire un label extrêmement sobre et ce pour deux raisons la première c'est que je trouvais que la sobriété correspondait parfaitement au côté luxueux de ce steelbook et la deuxième bah parce que ça aurait voulu dire faire des essais et donc forcément avoir des ratés et des Blu-ray vierges bah j'en avais que 10 donc j'avais pas la possibilité d'en gâcher bêtement Et puisqu'on parle de l'aspect Blu-ray il y a un petit quelque chose dont je suis particulièrement fier ! En théorie quand on met un Blu-ray gravé dans une PS3 ça affiche un truc comme BDMV, BDR ce que vous voyez là à l'écran et pas un joli truc avec une jolie image comme c'est le cas sur certains Blu-ray commerciaux Bon là ça est donné du cash mais ça vous donne un aperçu de ce qu'on peut avoir avec un film commercialisé j'allais dire ! Et bien en suivant quelques tutoriels sur internet j'ai pu découvrir comment donner un nom propre à son Blu-ray C'est le cas du steelbook de la saison 1 et 2 qui s'appelle Unknown Movies Metal Book Edition Et mieux encore quand on met l'un des Blu-ray de la saison 3 c'est carrément une petite miniature qui s'affiche à côté du titre que je me suis amusé à mettre en anglais pour faire un peu plus voilà Blu-ray international et puis parce que c'est plus rigolo ! A la base je voulais regraver le Blu-ray des saisons 1 et 2 histoire d'avoir vraiment une miniature sur tout mais c'est vraiment con et c'est même pas une mauvaise blague mais j'ai oublié ça m'est sorti de l'esprit Bon mis à part la petite miniature et le joli petit titre il n'y a pas de nouveaux bonus il n'y a pas de nouveaux ajouts le principal intérêt restant quand même la HD Et encore une fois pas la HD moche de YouTube qui aura été compressée, recompressée et re-re-re-compressée avant d'être téléchargée malicieusement Non là on est sur de la vraie, pure HD tout droit sortie de la file de rendu d'Adobe première Regardez comme les poils de ce tapis sont magnifiques Pour la séance 3 du coup je me suis dit c'est bien d'avoir un design original et du coup j'ai demandé à Mehdi si il était d'accord pour faire un design original mais en cachette, en surprise, pour pas que Victor soit au cours En gros moi je savais que je voulais garder l'idée des bobines pour avoir la cohérence avec le premier Du coup c'est là que je t'ai proposé de faire juste le visuel et moi je savais que je raccrocherais les bobines derrière Ouais Et du coup tu m'as envoyé cette face là et cette face là Du coup t'as encore repris le... L'effet dualité avec le père et le fils absolument T'avais vu la saison à ce moment là quand même Alors très honnêtement je... Même pas sûr Est-ce que t'as pensé au fait que ça allait l'imprimer sur de l'acier avant ? Ça a changé ta manière de concevoir le visuel ou pas spécialement ? Pas vraiment, pas vraiment Je me doutais que le blanc allait pas rendre comme je le pensais Parce que si je dis pas de bêtises sur la version finale Y'a une impression en blanc ou pas ? Non y'a pas de blanc Donc c'est directement de métal Ouais c'est ça En tout cas sur la version ordi j'ai fait exprès de reprendre le même code couleur qu'il y avait sur les autres Steelbook Parce que tu me les avais fait passer Ça me paraissait important de rester un petit peu dans la cohérence là-dessus Après moi j'aime bien les forces du contraste avec le rouge et le noir Et si jamais tu peux rajouter un petit peu de blanc Alors je sais que c'est des couleurs qui sont associées à des trucs vraiment pas cool Mais d'un point de vue purement visuel et esthétique je trouve que ça fonctionne bien Mais moi j'étais content d'imprimer sur du métal Tu dis c'est pas du blanc etc machin Mais en même temps si c'était du blanc on perd l'intérêt du métal tu vois Totalement Moi je suis peut-être même plus satisfait comme ça Sachant que le blanc ça aurait de côté un peu factice Alors que ouais effectivement le fait de voir le... Alors je pense que c'est de l'alu derrière Ça se plie facilement donc... Ça se plie facilement c'est certainement de l'alu C'est ça Je suis pas métallurgiste mais je connais un petit peu les bails Mais ouais ouais euh... C'était une expérience intéressante Sauf que vous avez fait ça il y a 4 ans C'est ça Et que tu m'as filé le steelbook il y a un mois Ouais pour le nouvel an Pourquoi tu fais comme ça ? Je vais pas te mentir ça fait un moment que c'est prêt Et je voulais te le filer un petit peu plus tard Mais on s'est dit c'est l'occasion Avec Mehdi C'est l'occasion Je comprends pas ce que vous avez fait Ah je t'attends pas vu Je t'attends pas vu Ah je t'attends pas vu Je t'attends pas vu Rires Bah ça me fait très plaisir C'est trop beau C'est trop beau, merci beaucoup les gars Merci beaucoup Et mais dis derrière Et je suis très content d'avoir fait cette surprise Je suis très content Parce que mine de rien Trouvez-vous les meilleurs copains du monde Parce que mine de rien il faut le dire Unknown Movies c'est le projet DVD sur lequel je me suis le plus éclaté Où j'ai été le plus proche de la création C'est à dire que je pouvais interagir directement avec les créateurs Et leur dire si on peut faire ça pour le menu Si on peut faire ça pour les bonus Est-ce que tu as encore les musiques de la série Parce que tu m'as filé les musiques pour les menus Tout ça c'était possible sur ce projet Et tout ça fait que je pense que je ferai jamais de meilleur DVD Que celui de Unknown Movies Me aussi Non vraiment Non je pense pas Je pense pas Vas-y parce que tu es très talentueux En fait je pense que j'aurais jamais Un L'échange qu'on a eu quoi Voilà J'aurais jamais un créateur Déjà aussi soucieux de son DVD Parce qu'il faut le dire Il y a une partie des créateurs de contenu Qui se branle totalement des DVD Parce que ça sort aujourd'hui en dématérialisé Les gens regardent en dématérialisé Donc ça les intéresse pas d'avoir un DVD de leur série C'est vraiment pour avoir un bonus Pour le vendre éventuellement Pour toucher quelques petites soussous Mais il y a pas vraiment d'intérêt artistique derrière Victor c'est un des seuls Où vraiment il y avait un intérêt pour le DVD Moi j'adore les DVD Je veux que ma série ait un DVD Je veux que ma série ait le meilleur DVD du monde Et pour ça je suis prêt à te ramener en Ardèche On prend une bagnole et on y va Et ça tu vois Vraiment je pense qu'aucun autre créateur de contenu Ne me laissera jamais cette liberté là Perso si j'avais fait un retour sur sa DVD Au global 3 ans après J'en suis toujours aussi fier Je suis toujours aussi content d'avoir ce truc là dans la bibliothèque Parce que c'est un beau produit en fait C'est un bel objet Et j'en suis super fier Et j'en suis même Je me suis rendu compte que j'en étais encore fier Et je te l'ai pas dit Mais donc je le dis face caméra comme ça Je fais des séances à None Movies tous les mois Et tout je projette des films Et au dernier Enfin la dernière séance Ca coïncidait en fait Avec les 5 ans de la fin de la saison 1 Et donc du coup j'ai fait un quiz spécial à None Movies Et chaque personne qui répondait juste à une question Repartait avec un DVD de la saison 3 Même 5 ans après Je continue à être encore fier de ce DVD Encore fier du travail que tu as accompli Et à avoir envie que les gens l'aient A avoir envie que les gens puissent découvrir la série Et ça prouve juste que 6-5 ans après On regarde encore ces trucs là Pas juste parce que c'est nos bébés Mais parce que Putain ça a de la gueule Sur internet ils sont pas beaucoup à avoir fait des DVD Qui ont autant de la gueule quoi Y'en a évidemment avec des grosses boîtes et tout Mais y'a un truc où j'ai toujours été fier C'est qu'on a toujours été en Indé Et c'est un truc sur lequel Sur lequel je me battrai toujours C'est que j'aime cette démarche d'indépendant Qui est ancrée en moi depuis maintenant 7-8 ans Et même en indépendant On a réussi à faire mieux Que certaines grosses boîtes Qui vendent à des gens des DVD de merde Et on a pas à rougir je pense Ben je pense pas non plus Quand ces gens ont ces DVD Et pour ceux qui ont des DVD de la saison 1 et de la saison 2 Ils seront jamais réimprimés hein Voilà donc c'est mort C'est mort Mais je sais qu'aujourd'hui quasiment 4 ans après la fin de la saison 3 Je suis toujours aussi fier du DVD Je suis toujours aussi fier du chemin parcouru Je suis toujours aussi fier des amis avec qui j'ai fait ce projet Et ouais Je suis content Moi aussi je l'entends On a bien bossé Bah ouais On a fait du bon boulot Et tu vois c'est ça le vrai bon boulot C'est quand tu le regardes Avec les années même 4 ans après Et qu'on est encore capable de se regarder dans les yeux et de se dire Putain c'était cool Putain on a fait un truc qui a de la gueule C'est vrai C'est vrai c'est vrai J'avais envie que cet épisode soit le dernier de la saison Et même le dernier Fox DVD tout court Et ça pour plusieurs raisons D'abord parce que je pense que les DVD unknown movies sont et resteront longtemps Les meilleurs DVD que j'ai jamais réalisé Ils symbolisent selon moi tout ce qui fait un bon DVD Et ce que devrait être un bon DVD Discuter et préparer en amont avec l'équipe de l'oeuvre Avec des menus organiques Tourner dans les décors de l'oeuvre Avec des acteurs de l'oeuvre Des bonus réfléchis en amont Proposant des choses vraiment intéressantes Et pas des trucs bricolés à l'arrache Une fois que tout le matériel est rangé Bien entendu des tonnes de bonus cachés Et un vrai amour pour le support Travailler de concert avec le créateur Pour proposer un objet vraiment unique Et pas juste une compilation des vidéos qu'on peut trouver sur Youtube Avec un menu conçu avec Photoshop et After Effects C'est selon moi la meilleure manière de créer un DVD Alors si vous ajoutez à ça des créateurs talentueux Qui ont signé des jaquettes plus belles que je n'en ferai jamais Vous obtenez une série de supports Que j'aurais du mal à surpasser Mais il n'y a pas que ça Aujourd'hui le DVD homemade Il arrive pour moi à une impasse Alors que j'ai essayé un temps de vivre de cette activité En me proposant à des projets de webséries De films qui ont besoin de DVD pour leur crossfunding Les projets externes que je faisais sur mon temps libre Sont de plus en plus rares voire inexistants D'abord parce que je n'ai pas le temps Et ensuite parce qu'il y a trop de trucs à imprimer Et j'ai l'impression que les producteurs et les diffuseurs Ne font aucun effort En dehors de quelques jolies éditions physiques de temps en temps Beaucoup trop d'oeuvres sortent aujourd'hui en France et dans le monde Sans qu'aucun support vidéo ne soit ne serait-ce qu'envisagé Bien entendu je pense à Netflix et à leur production exclusive A qui l'édition physique restera fermée à tout jamais En dehors de quelques rares, très rares exceptions Mais même au-delà de ça Il y a tous ces films français de qualité Qui vont être diffusés à la télé en full HD Mais qui n'auront droit qu'à un pauvre DVD sans bonus Qui finira soldé dans un nose Je pense à toutes ces productions télévisuelles Qui ont un public, un public exigeant Mais qui jamais ne pourra exhiber fièrement dans son étagère à DVD Ce projet qu'ils aimeraient soutenir Je pense à toutes les séries animées étrangères C'est Rick et Morty, c'est Archer, c'est Steven Universe Qui n'auront jamais le droit à une sortie décente en France Sans parler de tous ceux qui n'auront pas d'édition tout court Je pense à toutes ces oeuvres bloquées dans des enfers juridiques Ces films au premier doublage durent à dénicher Ces émissions dingues qu'on fera disparaître du web dans la discrétion Ces webséries récompensées à qui on ne fera pas l'honneur d'un boitier en carton Ces premières oeuvres complètement folles Qui jamais n'auront une belle édition Même si le réalisateur avait un putain d'Oscar Même s'il avait une putain de palme Trop de choses à aimer, trop d'oeuvres à imprimer Trop de trucs à porter Et pourtant j'aimerais continuer J'aime toujours autant les éditions physiques J'aimerais bien avoir une belle édition Blu-ray de Hoxja De The Irishman Un gros making-of pour expliquer le travail de Martin Scorsese Des commentaires audio, des scènes coupées Rien de tout ça n'existe sur Netflix Et si j'ai envie de ranger Hoxja dans mon étagère Je range quoi ? Ma carte bancaire ? Une pauvre carte cadeau Netflix ? Et si un film était modifié en scred sans qu'on me prévienne Comme c'est déjà le cas sur Disney Plus ? Les services en ligne, la VOD c'est vivre sans assurance que l'oeuvre restera telle quelle Sans assurance qu'elle reste sur la plateforme d'ailleurs Netflix bouscule régulièrement son catalogue Et certaines choses qu'on avait prévu de mater Disparaissent du jour au lendemain Il faut pas oublier qu'à n'importe quel moment N'importe quelle base de données, services vidéo Peut fermer Comme Vine Comme Watt Comme Mega Upload Rien qu'aujourd'hui, le jour même où j'enregistre cette voix off J'ai découvert que le site Golden Moustache avait fermé Et avec sa fermeture c'est un paquet de making-of, de fins alternatives De vidéos du lab Qui viennent d'être perdues à tout jamais On ne peut pas prendre pour acquis un fichier dématérialisé Parce qu'aucun service n'est éternel Alors vous allez me dire Mais Mister Fox c'est pas ce qui t'anime depuis toujours Mais il y a trop de trucs à imprimer Des superbes documentaires, des chefs-d'oeuvre cinématographiques, des séries sensationnelles, des youtubeurs cool Vous imaginez le travail pour concrétiser tout ça ? Pour être inventif à chaque fois ? Aujourd'hui il est devenu impossible de lutter contre des mastodontes comme Netflix Alors peut-être que je ferai encore quelques trucs par-ci par-là Mais rien ne sera plus jamais pareil Parce que c'est trop dur Et parce que c'est trop tard Sur ce c'était Fox DVD Merci de m'avoir suivi jusque-là Alors c'est tout ? T'abandonnes là, comme ça ? Et ouais, comme ça Après 35 émissions à nous parler de films et de séries qui intéressent que 3 pélos Ça y est, tu lâches tout comme ça ? La fois il faut s'avouer vaincu T'es qu'un lâche Tu nous as fait une chier d'émission pour nous parler de l'importance de l'objet, de l'avoir dans sa DVD tech, de frimer face au créateur de contenu, de s'intéresser au processus de création, au bonus et tu vas tout abandonner parce que Netflix c'est des méchants ! Ne la ramène pas, sans déconner la ramène pas Pourquoi ? Parce que tout ça c'est ta faute ! Toi le cinéphile de comptoir qui fait la promo des films différents, des films pas très connus, qui sont pas édités et qui ne le seront jamais ! Mais mais qu'est-ce que j'y peux moi ? C'est pas ma faute si j'en les achète plus de Blu-ray ! Mon cul ! T'es un influenceur, connard ! Si quelqu'un est curieux d'un film dont tu parles, qu'est-ce qu'il va faire ? Oh bah il va le télécharger ! Et celui-là ? Oh bah il est sur Netflix ! Et bah j'ai qu'à le regarder sur mon portable hein ! Pourquoi je me casserais le cul ? Pourquoi quiconque devrait se casser le cul ? Pourquoi quiconque devrait se donner la peine d'acheter quoi que ce soit ? Pourquoi t'essayes de lutter Victor ? Tu vas mourir ! C'est fini ! Arrête ! Tu fais une grosse connerie ! Sans des mecs comme moi, le support physique, il serait déjà mort ! Qu'est-ce que tu racontes ? Faut vraiment que tu soignes tes problèmes d'égo ! Non, je dis pas sans moi, je dis sans des mecs comme moi ! Sans des cinéphiles tatillons qui cherchent des raretés, des vieux trucs, des films pas édités ! Sans nous, le support physique, il aurait pas cette gueule là ! Développe ? Tu l'as dit toi-même, aujourd'hui le marché du DVD, il est à deux vitesses. Y'a le marché mainstream avec les derniers blockbusters, les Marvel, les Hunger Games, et toutes les boosts pour lesquels les éditeurs tentent vainement de susciter un intérêt avec des steelbooks tous plus moches les uns que les autres. Mais y'a Carlotta, Wild Side, Joker's Film ! Et eux, ils éditent le milieu cinéphile ! Aujourd'hui, le monde du beau DVD, du vrai DVD, c'est un marché de niche, un marché de clients exigeants ! Des gens qui veulent des beaux coffrets, des belles restaurations, des livrets, des bonus, et surtout des films bis, oubliés, sous-estimés ! Regarde la série Midnight Collection qui édite en Blu-ray des films de Hennen l'auteur, Hennen l'auteur, putain ! Carlotta qui édite The Burbs, Buddy Double ! Toutes ces collections, elles existent parce que des cinéphages, des curieux, veulent exhiber dans leur collection des films autres, des films différents ! Ils pourraient les télécharger, clairement, mais ils veulent une belle édition, quitte à la payer plus cher ! Je suis prêt à donner de l'argent pour de la vidéo ! Mais pas pour des oeuvres mainstream qui, de toute façon, n'ont pas besoin de moi ! Ceux-là, je vais les voir au cinéma, ou sur Netflix ! Mais pour une curiosité, un film oublié, là, je suis prêt à sortir le chéquier ! C'est ça que je défends dans mes vidéos ! Alors oui, tu peux me buter ! Et tout ce que tu feras, c'est tuer un allié ! Et vous l'avez tué au final ? A ton avis ? Au bout d'un moment, faut arrêter de me prendre pour un con ! Ouais, fin, séquestrer et abattre un mec pour des DVD, c'est pas con ça ! Oh, t'en veux une ? Et puis bon, dans le fond, qui s'intéresse les DVD ? Je peux comprendre la démarche, mais c'est voué à l'échec ! Tu sais, ma vote de baseball, elle est pas loin, je peux encore t'en foutre un coup sur la gueule ! Non, mais ce que je veux dire, c'est peut-être que les deux marchés, le démat et le physique, ils peuvent coexister ? Peut-être ! Mais du coup, pourquoi vous m'avez dit tout ça ? Hum ? Non, parce que votre histoire de mec kidnappé, tabassé, séquestré, abattu... Vous vous rendez compte que si on me pose des questions, genre la police, je vais tout leur dire ! En plus, j'ai votre plaque ! Non, mais... Tu diras rien ? Bah si ! Très sincèrement, je vois pas ce qui m'en empêcherait ! Tu diras rien ! Allez, ça fera 15,24€ tout rond ! C'est mon collègue qui est parti payer ! De quoi ? De quoi ? De quoi ? De quoi ? Do you like ? De quoi ? De quoi ? De quoi ? Ce n'est maintenant qu'autre part de vous... C'est Training ? Crismer De quoi ! J'ai beaucoupолько de gens ici Mais il estaba enணint ноч техiciétramine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501